J'étais dans la voiture, je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis le mec qui a éclaté la Supra avec le moins de bornes au monde. 21 km dans le camion. Il y a une quinzaine de gamins qui arrivent en scout, tous sans casque. Je lui dis, vous avez pas de casque ? Il me dit, non, non, maintenant on fait comme toi, on met plus nos casques. Alors là, mon gars, je sais pas pourquoi, genre... Je commence un fou rire, regarde, impossible de revenir dans la pièce où il y a la caisse. Et je fais, garçon, t'as pété un aileron à 120K. C'est énorme. En fait, on accède à des expériences qu'on peut pas acheter. Moi, tu vois, j'ai fait des trucs, par exemple, en Alpine, avec, à côté de moi, en même temps sur la piste, Fernando Alonso dans sa Formule 1, Esteban Ocon en Alpine à 110. Moi, je me suis dit, putain, on a fait un chef-d'oeuvre. Et gros, on a sorti la vidéo. Et gros, ça a failli être la fin de ma carrière, quoi. Salut les gars. Bonjour. Salut. Bonjour, monsieur. Je suis ravi de vous recevoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'appelle Micro Off. L'idée, elle est simple. C'est qu'en gros, on va essayer de dévoiler, lever le voile sur les coulisses. C'est un peu les coulisses des coulisses. Parce que je vous ai tous les trois reçus sur le podcast. D'ailleurs, c'était au début. C'est vrai. Tu nous as surpris. Moi, le plus au début, je crois. Non, moi, non. Je crois que c'est... Non, c'est Nico le premier. Oh ouais. Ouais, les gars. Non, c'est moi. C'était le deuxième. Le mec me contacte en me disant, j'ai un podcast, c'est cool, donne l'adresse. Ben, je l'ai pas. Il y a une adresse. J'avais pas de nom. On peut voir ce que t'as déjà fait. Ben non. Le mec, il veut même pas montrer. Mais non, il avait rien fait. J'avais rien fait. J'avais absolument rien fait. T'as un bon, t'as donné la force. Ben ouais, j'ai donné la force. Je me suis dit, le mec en veut et tout, go. Putain, c'est ta distance. Toi, t'étais le premier entre tous les trois à faire en présentiel. Ben oui, c'est ce que je t'avais dit. Je t'avais dit, je préfère qu'on se voit, c'est mieux quoi. Et puis le problème, c'est que j'en reçois 15 par jour des demandes comme ça. Du coup, je me dis, s'il est presque déplacé, c'est qu'il veut vraiment faire un truc. Donc, c'est pour ça. Et bravo, parce que franchement, t'as percé depuis. C'est plaisir, les gars. Et je suis vraiment ravi de vous recevoir ici. Donc, je vous ai fait un peu visiter ce lieu. On est en plein Paris. C'est assez grand. C'est pas mal, franchement. Il y a la moto, il y a de l'auto, il y a tout ce qu'on kiffe. Mais là, aujourd'hui, on va pas parler de ça. Pour une fois, on va mettre un peu notre passion de côté. Et l'idée, c'est que pour les personnes qui sont peut-être un peu moins assidues de mon podcast, dans la boîte à gants, j'aimerais bien, limite, que ce soit toi, Lucien, qui présente Nico. Ouais. Peut-être Erwan, tu présentes Nico. Et inversement, histoire de faire un peu portrait chinois. Lucien, comment tu présenterais Nico ? Nico, moi, au début, quand je l'ai vu, c'était un peu comme Erwan. Erwan, c'est un peu différent. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, le mec trop carré, trop propre, la description parfaite, quand il fait une vidéo, tu sais exactement si les affaires de tes gosses vont rentrer dans le coffre et tout. Et la performance. Le contenu qu'il propose, il est incroyable, parce qu'il va présenter des voitures, mais c'est beaucoup de choses atypiques, malgré que de temps en temps, il propose quelque chose qui vient de sortir, comme des nouvelles voitures électriques, etc. Mais il nous a présenté des Rolls-Royce Phantom Brabus, et il a fait des vidéos avec, comment il s'appelle, le préparateur qui a fait des Audi. Ah, MTM. MTM, voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça. Un Sherp aussi. Un Sherp, on a pensé. Enfin, tu vois. Qu'on n'a pas niqué. Oh non, c'est clair. C'est le gars qui l'a fait lui-même. C'était soi-disant le pilote qui l'a niqué. L'autre, It's a tree ! Il s'est retourné le mec. It's a tree ! Ah oui, oui, il y a un arbre ! Tout le monde est tombé dans le bordel. Oui, il y avait un arbre. Et en gros, ce que je trouve, c'est que tu arrives à faire de la présentation auto, un peu passionné, parce que tu vas présenter des choses qui sortent de l'ordinaire. MTM, Brabus, Bugatti, quoi. Dacia Duster. Dacia Duster. Non, mais en vrai, tu rigoles. Non, mais je dis ça très sérieusement. C'est vrai que tu touches à tout. Mais je trouve qu'il sort un petit peu des clous en proposant des choses atypiques. Moi, quand je joue à un truc, Rolls-Royce, Phantom, Brabus, machin, ou 6x6 à 850 000 euros, le mec est incroyable, quoi. Et il nous présente ça comme s'il nous présentait la nouvelle DS3, tu vois. Et ça, c'est trop fun, quoi. Trop fun. Si vous voulez en savoir plus sur Nico, le vendeur automobile, j'ai enregistré un épisode avec lui. C'est l'épisode numéro 2. Vous allez connaître ses anecdotes, tout son parcours. C'est dispo absolument partout. Erwann, comment tu présenterais un petit peu Lucien ? Moi, Lucien... Alors, je sais pas... Je crois que le premier souvenir que j'ai de toi, c'est quand t'es passé chez Akram avec ta E46K. Bien sûr. Je crois que c'est le premier truc que j'ai vu. Et en fait, un peu comme tu disais, Nico a une évolution peut-être un peu dans son contenu, moi, j'ai vu la même chose chez toi. C'est-à-dire qu'au début, j'ai vu le mec alors qu'il a l'air d'aller à fond dans ses délires. Genre vraiment à fond. À 3000%, mais avec une volonté assez rare, tu vois, de l'extérieur. Avec un côté assez fou aussi, il faut le dire. Un côté assez déjanté. C'est-à-dire que dans une vidéo, tu voyais à la fois un mec qui faisait du drift en Audi R8 Gold et qui tirait du 12 sur des TDS, tu vois. Enfin, c'était fantastique. Moi, j'adorais. Il y a toujours plein de gens qui m'ont dit comment tu peux regarder le contenu de Lucien ? Et moi, j'ai dit écoute, franchement, comme tout le monde, ça me fait beaucoup rire. Avec Donovan, c'est tellement exceptionnel. La dernière Audi que t'as dessoudée, avec la charabine. Mec, j'étais devant mon écran. Malana, elle me dit mais qu'est-ce que tu regardes ? Le mec est fou. Il tire sur le poids dessus. T'as vu le trou dans la porte ? Il est déchargé de 12. Mais même moi, quand j'ai tiré, je me suis dit c'est pas possible, le trou, il est comme ça. Mais ce qui est drôle, c'est que les gens, ils ont limite un peu évolué sur le point de vue. À la base, les bons chics, bons genres, ils te voyaient souvent dans mon maison. Attention, à l'époque de la vidéo d'Akram, et ça fait plaisir parce que mine de rien, Akram, c'est aussi le gars qui a donné un peu la force à tout le monde. Bien sûr. Il s'est fait souvent pisser dessus. C'est vrai aussi. À l'époque, je devais avoir 50 000 abonnés sur Snap. Je commençais, je crois, YouTube, mais c'était vraiment le début. C'était sympa pour lui de me recevoir et ça, c'était vraiment l'époque où je me faisais vraiment le petit lapin blanc en haut de la colline qui se faisait défoncer la gueule. Je me fais toujours un peu tracher la gueule, mais là, c'était vraiment à cette époque-là, c'était abusé. J'arrivais, comme tu dis, le drift en Eau de R8, le God sur le capot. Tu sortais de nulle part avec zéro limite. À cette époque-là, les premières vidéos et tout, j'étais tous les week-ends en garde à vue. Quand dans la vidéo d'Akram, tout le monde disait le ouf, la voiture n'est pas sûre et pas de contrôlés, mais c'était vrai, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas d'assurance. En fait, c'est marrant parce qu'il y a un côté chez toi qui est assez ouf, c'est qu'on pourrait se dire que tu touches que certaines catégories socio-professionnelles et en fait, pas du tout. C'est parce qu'il y a un truc qui rassemble tout le monde, c'est le fait que tu arrives à réaliser des choses que personne n'a le courage de faire. Non, mais c'est vrai. Genre, tu sais, tu te dis toujours chez moi, je kifferais avoir un terrain de cross, mais lui, il le fait. Je kifferais faire des drifts à fond dans un champ. Tout le monde rêve de faire ça, personne ne le fait. Non, mais ça, c'est très vrai. Et du coup, en fait, tu arrives à rassembler des gamins, tu arrives à rassembler des chefs d'entreprise. Moi, je parlais avec un pote, il a 53 ans, le mec, il est avocat fiscaliste, il regarde tes vidéos, il me dit, mais j'adore. Le mec est complètement fou. Le mec est complètement fou et tout. Puis après, le lendemain, tu vas rencontrer un mec, il est mécano, il kiffe tes vidéos. Et il y a ce côté qui était subversif au début, mais qui aujourd'hui est dans l'atteinte de rêve, l'atteinte de challenge et tout, que tu arrives à réaliser. Et ça, c'est assez... C'est vrai, mais nous, on est nous-mêmes surpris. Tu vois, ma mère qui s'occupe de tout le back-office de mon site, etc. On envoie par exemple un truc qui pourrait paraître bizarre, mais on envoie un nombre incalculable d'autocollants et gendarmerie. Mais c'est tous les jours. Il n'y a pas un jour, je crois, où on n'a pas un colis qui part dans une gendarmerie. Ce qui est ironique par rapport à ce qu'il dit. Oui, parce qu'au départ, on faisait n'importe quoi sur la route et tout. Je te dis, on a des autocollants boiseries qu'on voit sur des voitures sans permis. Tu vois, avec le mec, limite, il n'a pas de chaussures, la fenêtre, elle est cassée, etc. Et la dernière fois, on a reçu une vidéo il n'y a pas longtemps d'une 812 Superfast à Monaco. Et le mec, il a l'autocollant bleu sur une 812 Superfast bleue. C'est énorme. et puis toutes les catégories. Donc, c'est vrai que c'est rigolant. Les amis, si vous voulez en savoir plus sur Lucien, à qu'à Thierry Vignoboiserie, j'ai enregistré un épisode avec lui. C'est l'épisode 14 et vous allez tout savoir sur son histoire. Mais tout le monde a envie de rigoler, en vrai. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une excuse, la bagnole, les conneries. Oui, c'est juste... On kiffe. Oui, bien sûr. On kiffe. Évidemment. Ce qui est bien, c'est que dans vos présentations, vous avez déjà abordé certains sujets que je voulais aborder. J'aurais dû vous dire peut-être présentation en deux mots, mais c'est bien, au moins, on a déjà commencé à étayer le truc. Nico, pour finir, Erwan ? Pour Erwan, je n'ai strictement rien à dire. Merci. Au revoir. Attention à la chaise. Non, Erwan, moi, j'ai commencé à regarder tes vidéos sur Rassau Ouest à l'époque. Ah, il y a longtemps. Il y a longtemps et je commençais à voir que tu maîtrisais bien les caisses avec un gros amour pour le drift déjà très jeune. Oui, on salue l'école de pilotage Pégase. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans tes vidéos, c'est la passion que tu arrives à retransmettre, non seulement dans la présentation, mais aussi dans la conduite. Parce qu'Erwan, il conduit bien, c'est un très bon pilote. Et c'est vrai, c'est un des seuls sur YouTube qui arrive à te prendre genre une F4 130 comme une McLaren, n'importe quelle caisse et il arrive vraiment à te transmettre ce que tu ressens quand tu es au vol. C'est vrai sur ça sur eux. Et c'est un des seuls. Tu arrives à le faire avec précision et tout. Et gars, quand tu le lances là-dessus, il peut te parler très bien. Et ça, c'est assez ouf. Et puis aussi, en termes d'images, il y a un truc que j'avais kiffé quand tu as lancé The Glove Driver, c'est la qualité de l'image parce qu'il bosse beaucoup avec Pierre Filmkars que je salue et qui j'ai beaucoup bossé, qui est un caméraman de psychopathe qui est pour moi sans doute un des meilleurs caméramans avec MPM Prod que tu connais aussi. Donc voilà, il y a ce côté grosse connaissance de la partie conduite, technique, etc. Et il y a des belles images grâce à Pierre notamment, entre autres, avec qui tu travailles souvent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu veux voir un essai d'une voiture vintage, tu vas sur la chaîne de The Glove Driver. Et tu le vois dans les rassemblements et tout. Quand tu rencontres un mec qui achète une Ferrari des années 90, il connaît R1 parce que R1, c'est le seul mec qui lui expliquait comment marchait sa voiture quand elle était poussée fort. Les amis, si vous voulez en savoir plus sur R1, j'ai fait un épisode avec lui sur Dans la boîte à gants. C'est l'épisode numéro 4 et vous allez tout savoir sur lui. Et il a vraiment une compétence et une expertise. C'est cool les gars parce que rien que la présentation déjà, on est rentré dans le vif du sujet. Pour nos auditeurs, on pourra retrouver aussi cet épisode en audio, donc sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer. Moi, ce que j'aimerais, vous savez que j'aime bien résonner un peu de manière assez chronologique et j'aimerais comprendre en fait comment vous êtes lancé. Parce que je crois qu'il y a des grosses différences dans vos parcours. Déjà parce que vous n'êtes pas lancé au même âge, tout simplement. Vous me dites, si je me trompe, toi, Lucien, Erwan, vous êtes lancé avant tout par passion, si je comprends bien. Est-ce que, Nico, tu dirais aussi que tu t'es lancé par passion ou est-ce que tu avais direct cette volonté aussi d'être riche ? C'est de garder la mort. D'en faire un business. Parce que tu as une carrière dans la finance avant, c'est ça aussi. Oui, en fait, pendant 10 ans avant, moi, j'ai évolué en fonds d'investissement. Donc, je bossais pour un milliardaire français et en fait, je m'occupais d'investir son argent avec lui. Et donc, j'ai fait ça pendant quasi 11 ans exactement. Et après, le truc, c'est que je me suis dit pourquoi je vais continuer dans un milieu où c'était cool, j'apprenais des choses, mais je ne me marrais pas. Et ce n'était pas ma passion et je voulais vivre de ma passion. Donc, je me suis dit, il faudrait que je fasse un truc qui me fasse kiffer. Et comme, bien sûr, comme tous les gens autour de la table, j'étais fan de bagnoles, je me suis dit, je vais lancer un média en m'aidant aussi de tout ce que j'ai fait en finance pour en faire un média rentable. Et c'est pour ça que j'ai lancé le vendeur auto. Mais tu avais directement cet objectif-là ? C'est-à-dire de vivre ? Ah oui, bien sûr. Sinon, j'étais dans la merde. La finance, c'est que tu gagnes très bien ta vie rapidement et que tu t'habitues à un rythme de vie. Tu pars en vacances, tu fais des beaux voyages, tu achètes des caisses, etc. Et les gars, si ça s'arrête, c'est un peu compliqué. Donc, tu es obligé de te dire, bon, je ne vais pas pouvoir passer par la case, je ne gagne pas d'argent. Donc, du coup, il fallait absolument que ce soit rentable rapidement. Tu as cherché à allier les deux. Oui, oui, exactement. Tu t'es laissé combien de temps pour justement que ça soit rentable ? Je pouvais me laisser deux, trois ans, mais au bout d'un an et demi, c'était rentable, tu vois, à peu près. Et c'était ce que tu t'étais mis un peu en tête ? Oui, je voulais faire un média. En fait, pour la petite histoire, moi, je bossais pour un mec qui est parti de rien, qui a vraiment de rien du tout, qui a fait fortune dans la restauration collective. Et un jour, je parlais avec lui et le mec me dit, parce que je lui ai annoncé que je partais de la boîte. Et il me dit, ouais, vous êtes sûr de votre choix et tout ? Je dis, ouais, je suis sûr de mon choix. Il me fait, je vais vous poser une question puis on en reparle dans une semaine. Il me dit, si je vous donne 100 millions d'euros, qu'est-ce que vous faites ? Bon, à part acheter des caisses et faire le tour du monde dans un yacht. Moi, je sais. J'ai vu la tête de Lucérie. Moi, je sais. Non, mais le truc, bien sûr, tu kives, tu t'achètes des trucs, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, en fait ? Parce que le truc de kiffer, c'est sympa, ça dure un an et demi, deux ans, mais après, qu'est-ce que tu fais pour donner un sens à ta vie ? Et moi, en fait, je me suis dit direct, je lui ai répondu direct, allez, moi, je lance un média auto. C'est comme un enfant à qui tu dis, qu'est-ce que tu vas faire si je te donne 10 euros, j'achète des bonbons. Et il t'a pris pour un fou, le mec. Et il me dit, bah, il faut faire ça, en fait. Ok. Et lui, il s'est posé la même question parce que pendant 30 ans, il a cherché qu'est-ce qui allait le faire kiffer dans sa vie. Et à l'âge de 52 ans, il a lancé sa boîte. Donc, il est passé de zéro à 7 milliards d'euros de serre. Donc, ça a bien marché, tu vois, pour lui. Ça débute, quoi. Ouais. Et il a commencé à 50 ans ? Il a commencé à 50 ans. Le mec, il avait vendu son appartement. Il avait un 3 pièces dans Paris. Il l'a vendu 1,2 million de francs à l'époque, en 92. Et il a créé son groupe. Et en fait, il me disait, mais vous savez, quand vous allez bosser pour votre passion, vous n'allez pas avoir l'impression de bosser, quoi. Et il y a une phrase que je t'avais déjà sortie. Exact. La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance. J'adore ça. Ça fait un peu la phrase pire. Ça, c'est le moment de l'eau. J'adore cette phrase. Mais en fait, elle est très vraie. Elle est très vraie parce que quand tu es passionné par quelque chose, je pense que tous les gens autour de la table, ça leur parle. C'est vrai que tu n'as pas l'impression de bosser. Et surtout, ta motivation est un petit peu infini. Oui, c'est vrai. Et vous, les gars, parce que ce n'est pas le même raisonnement, je crois. Ni pour toi, Erwan, ni pour toi, Lucien. Nous, on ne fait pas du tout ça pour l'argent. Nous, on est sans l'esprit. L'argent est arrivé après, par hasard. Moi, je suis quand même parti. Alors, j'ai commencé quand j'ai bossé avec Rasse Ouest. J'étais à cheval entre ma deuxième et troisième année d'école de commerce. Et là, c'était vraiment une découverte. Une découverte parce que moi, je regardais des tas de YouTubers. Shmi150, Mr.JWW, Seb Delaney, et d'autres. Je regardais des mecs qui faisaient ça à l'international et qui avaient l'air d'en vivre, qui voyageaient aux quatre coins du monde et qui conduisaient des bagnoles de dingue. Moi, je me disais, bon, ça a l'air cool. Et puis, moi, j'ai toujours été un ultra passionné de fiches techniques. Savoir que la vitre, elle est 3 mm plus fine parce qu'ils ont voulu économiser 500 grammes à tel endroit, moi, ça m'intéresse. Et donc, je me suis dit, bon, moi, j'ai des connaissances, etc. Je pense que je pourrais les retransmettre. Donc, j'ai commencé à bosser avec Rassowest. J'ai fait ça pendant un an. Et ensuite, ça s'est arrêté. J'ai terminé mes études et je me suis dit, bon, clairement, cette expérience, elle m'a plu et je me verrais bien y faire quelque chose. Je pense que j'avais déjà un pied dedans, mais j'ai voulu... Alors, effectivement, je le faisais par passion parce qu'en fait, j'avais envie de rien faire d'autre. J'avais vraiment envie de faire ça. Rassowest m'a bien lancé aussi parce que je suis parti. La chaîne avait à peu près 30 000 abonnés, etc. Voilà, ça m'a aidé, c'est sûr. Et tout ce que j'avais appris pendant ce temps-là aussi. Mais je suis parti avec l'objectif d'en vivre directement. Et moi, effectivement, je n'avais jamais travaillé avant. J'ai commencé... C'est ça la grosse différence par rapport à Lucien et par rapport à Nico, c'est qu'eux deux ont travaillé avant. Moi, je n'ai jamais travaillé avant. Moi, j'ai eu des tafs classiques. Tu as eu un taf classique, ce que je te dis. Pas moi. Moi, je n'ai pas eu de taf classique, donc je n'avais pas d'argent. Je n'avais rien à part tes économies quand tu es étudiant, soit rien, tu vois, j'avais 1000 balles de côté. Et donc, en fait, moi, j'ai fait un trix habile. C'est-à-dire que j'ai été voir la banque, j'ai été leur dire bonjour, je vais faire un master. J'ai besoin de 30 000 euros. Et ils m'ont dit ben oui, bien sûr. Et puis du coup, j'ai créé The Globe Driver avec... Ah, Bernard Madoff ! C'est exactement ça ! Parce qu'à vrai qu'il a même... Il a fait péter les banques ! Trop fort ! Eh oui, mais j'ai fait un hold-up. Non, non, mais j'ai fait un hold-up et de toute façon, la réalité, c'est que les pré-étudents, tu peux les prendre pour acheter des apparts si t'as envie. C'est un bisou à ton banquier. Oui, voilà. Qui a changé depuis. Que j'embrasse, j'espère. Demain, il va vouloir acheter un bâtiment. Il va dire « Eh, t'as vu la vidéo, Connard ? » Non, non, mais bon, c'est quelque chose... Voilà, c'est à rien de surprenant. T'as plein de gens qui font ça. Et moi, je m'étais donné deux ans. Mes parents m'avaient donné un an pour vraiment... Au début, ils étaient quand même un peu avec moi, parce que bon, j'avais pas inventé de l'argent tout seul. Et voilà, au fur et à mesure, ça a marché. Au bout de un an et huit mois, j'étais rentable. Et aujourd'hui, j'en vis pleinement. Et je continue à développer des projets, des activités autour. Mais le but, c'était dès le début vraiment d'en vivre. Parce que... Ben voilà, je voulais que ça soit mon travail. Je voulais que ma passion devienne mon travail. Et je voulais que ça porte ses fruits. Et puis, j'ai aussi des ambitions. Donc, tu vois, moi aussi, j'ai envie d'avoir une lambeau. J'ai envie de... Non, mais tu vois, c'est... Enfin... L'insolence en face. Moi, j'en ai deux. Si tu veux, c'est même intéressant parce que la liberté, entre guillemets, que s'est créée Lucien aujourd'hui via tout son travail, moi, c'est aussi la liberté à laquelle j'aspire, tu vois. Cette liberté d'avoir monté tes boîtes, d'avoir... Moi, j'ai eu un héritage. C'était plus facile. Oui, c'est ça. C'est 2 milliards, c'est ça ? 4 milliards. 4 milliards, c'est ça. En fait, Lucien perd de l'argent. J'ai appris il n'y a pas longtemps que mon père avait 200 entreprises. Ah ouais ! C'est fou quand même C'est beaucoup de choses à gérer quand même. Ah, il en gère des choses. Ah, putain, c'est incroyable. Il n'en gère plus, mais il en gérerait sûrement. Non, mais voilà, il y avait cette ambition dès le départ qui est toujours là et donc, même si j'avais pas l'expertise de Nico, si tu veux, et le background de Nico. Mais c'est aussi quelque chose qui plaît aux gens. Bien sûr. Moi, par exemple, le côté que t'avais amateur en décrivant la mécanique, t'as eu en fait, de par ton côté un peu amateur, t'as eu ce côté pédagogue quand tu parlais de ce qui montait, tu disais, bah là, la pipe d'admission va servir à portée parce que le volume est plus important, machin, tu sais, t'avais une manière d'expliquer quand même dans les vidéos que tu faisais où ça parlait de mécanique qui parlait beaucoup aux gens qui étaient amateurs. J'essayais de vulgariser ce que faisait... Et en fait, du coup, ça plaît aussi. Comme des professionnels vont aller sur une vidéo où le mec va dire, bah là, tu vois, j'ai mis telle épaisseur de pastille parce que l'ouverture de l'allumage elle est en fonction des arbres à câble. Il y a des gens, ils vont dire, je comprends plus. Alors que là, ça parle, quand tu expliques que le but, c'est de mettre le volant qui est à gauche, à droite, de faire ceci, cela. C'est un peu la même association qu'on a sur notre projet conjoint de M3 Touring, totalement plus mécanique, technique. Moi, c'est la sensibilité. Je suis fragile en fait. Tu le décris un peu comme un défaut, mais pas du tout. Non, je rigole. C'est quelque chose... C'est ce qui fait ta force parce qu'il y a des gens, ils vont comprendre tout de suite. Ça va être plus simple que des fois, quand tu rentres dans des détails, tu perds un peu les gens. Et là, c'est ça qui plaît. Moi, franchement, c'est vraiment du contenu que j'ai kiffé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé les vidéos que tu as faits mécaniques. Même moi, tu m'as toi-même dit que c'était des vidéos que tu aimais beaucoup faire. C'est ce que j'ai préféré faire parce qu'il y avait le côté découverte de la mécanique. Moi, je n'ai jamais mis les mains dans la mécanique à l'époque du Z3, donc j'apprenais beaucoup de choses. C'était hyper enrichissant et accessoirement, il y avait aussi le kiff de rouler avec une voiture de sport. Comme moi, dans ma famille, personne n'aime l'automobile. J'étais vraiment solo. Je n'ai jamais eu un oncle ou quoi qui avait une belle bagnole ou mon père s'est intéressé de loin, mais pas plus que ça. Là, je me retrouve avec un Z3M, une caisse ultra stylée. À la fin, elle était neuve. Il y avait tout cet aspect-là. J'ai vu toute l'évolution. C'est comme ce qu'on fait maintenant. Mais à l'époque, ça avait vraiment un truc de rêve d'enfant. Bien sûr. Ça, c'est le côté aussi passion qui parle. Toi, Lucien, à la base, ça a commencé un peu comme une blague, si je me souviens bien, avec Snapchat. C'est plutôt ça. C'est ça. Moi, j'ai fait mes études et tous les tafs que j'ai faits dans la moto. Tout était là-dedans. Mécanique moto. Après, j'ai fait un BTS en vente pour aller. Moi, mon rêve, c'était d'avoir un magasin de moto et de maîtriser la vente et la mécanique. Tu as eu l'air à l'air que tu as réalisé ce rêve. Du coup, je suis trop content. Il ne fait que réaliser des rêves, Lucien. C'est son métier. Je réalise des rêves. Bonjour. Tu sais que moi, c'est le truc, excusez-moi, je vais me faire partie, mais c'est le truc qui me fascine le plus chez toi. La dernière fois, quand je suis venu une après-mère, un dimanche après-mère chez toi, tu m'as fait faire tout le tour de ta baraque. Tu m'as montré tes tortues, tes voitures, ton stand de tiers, tous tes machins. Et à chaque fois que tu me montrais un truc, mec, tu me disais, tu vois, quand j'étais petit, c'était mon rêve. Du coup, maintenant, je l'ai. En fait, malheureusement, aujourd'hui, t'es un peu un gros con ou un salaud quand tu dis j'ai réalisé mon rêve. Oui, mais j'ai jamais entendu quelqu'un qui me le disait avec la même sincérité que quand tu me le disais. Tu me montrais tes tortues. Tu me disais, mec, j'ai toujours rêvé d'avoir des tortues. Mais c'est parce que c'est la vérité. Oui, mais c'était puissant. J'ai rêvé la nuit, je pense à ça. Mon rêve, c'était d'avoir des tortues africaines. Ta mère, d'ailleurs, le même jour, qui a sorti des décombres, le livre de tortues qu'elle t'avait fait quand tu étais petit. Et en fait, depuis que j'avais ouvert un livre quand j'étais petit, parce que je rêvais de ça à mort, mon rêve, c'était d'avoir une tortue africaine. Et là, aujourd'hui, j'en ai des géantes chez moi. C'est trop bien. Parce que j'ai l'impression que tu as plein de passion aussi. Oui, c'est pour ça que je fallait que je gagne bien ma vie parce que le problème, c'est que j'avais trop de passion et tu vois, accumulé, accumulé. Et je fais beaucoup de trucs parce que je suis passionné par beaucoup de trucs. Et en fait, je le kiffe à 200% aujourd'hui. Mais en fait, je le kiffais à plus petit niveau avant. Avant, je kiffais déjà les tortues, mais j'en avais pas. Mais c'est vraiment l'aboutissement de les avoir. Et je suis trop content. C'est vraiment, comme tu dis, des rêves de gosses. Mais c'est presque mal vu de réaliser ses rêves en France. Malheureusement, c'est un personnage. C'est pour ça que c'est tout de suite à l'autre, l'héritier, le machin, le truc. Mais bon, ça me dérange pas. 4 milliards, les gars. 4 milliards, il était photographe, mon père, t'imagines. Il a vendu des photos hyper charles. Tu peux mettre une belle cuisine mobile pas chez toi ? C'est l'aboutissement de plein de petits trucs que j'aime et qui n'ont pas forcément une valeur financière. Tu vois, des tortues, mes tortues, par exemple, je ne les ai pas payées. C'est un pote à moi qui a vu que j'étais passionné, qui est dans les tortues et qui m'a trouvé des bons filons. Donc finalement, ce n'est pas forcément avoir une chiron. Mais par contre, en termes de plaisir, c'est incomparable. Chiron, tortue. Mais donc, la création de contenu, c'est une blague, non ? En fait, si tu veux, comme je te dis, j'étais passionné de moto. Je travaillais chez Honda, après chez Kawasaki. C'est quand je travaillais chez Kawasaki que c'est arrivé. Et je faisais des stories sur Snap pour mes potes. Il y avait 15 vues, 20 vues, 30 vues. C'était que pour mes potes parce que je commençais sur Snap. Et puis du coup, je me lâchais vu que c'est des gens que je connaissais. Donc je montrais des trucs. Je faisais tout et n'importe quoi. T'étais sans filtre, quoi. Ouais, voilà. Je faisais des roues arrière sur l'autoroute. Après, j'allais chez moi, je tirais un coup de fusil dans une caravane, machin. Tu vois ? Alors... Ouais, voilà. Franchement, il y a une dimanche matin qui se déroule normalement. Pour prendre le contexte, au fin fond de ma campagne où t'es entre le mec campagnard au fin fond, tu vois, le mec un peu rustre, c'est normal. À côté de ça, moi, j'ai grandi avec des potes à moide, avec des voyageurs, avec des machins. Si tu veux, c'est logique, quoi. Un gitan, frère, il est tout le temps en train de tirer avec un coup de fusil à droite à gauche, il tire à la fronde dans un pigeon. Après, il est en train de bidouiller une moto. Enfin, tu vois, c'était que ça. Et nous, on avait un peu le même mode de vie. J'habitais huit ans en mobilo avec ma mère. On n'avait rien à perdre. C'est ça aussi, surtout. C'est qu'on n'avait rien à perdre. On s'en tapait de tout. Et si tu veux, j'étais toujours en train de bricoler une moto de faire un truc, un machin. Puis je montrais ce que je faisais sur Snap. Et puis j'ai un pote qui me disait « Mais mec, c'est chiant. À chaque fois qu'on est au taf, on est 15 à la pause derrière un téléphone. Mets-toi en public, au moins tout le monde verra sur son tel. » Puis moi, je dis « T'es fou, toi, la honte. Je me balade avec des chibres sur le front. La moitié du temps, je suis à poil dans mes stories parce que j'étais vraiment à poil, moi, à l'époque. Je suis tout le temps tout nu de chez moi et tout. Et puis en train de faire de la moto, de bidouiller, je jetais des trucs. Je brûlais une voiture. Aujourd'hui, le moindre truc comme ça, c'est démonétiser. Tu t'es attaqué par telle association, tel truc. Et donc je me mets en public et tout de suite, j'ai eu 300 vues. 300 vues, quoi. Ça a été partagé. 300 vues, puis après 1 000 vues. Et après, j'ai continué à faire des trucs, à faire ce que je fais aujourd'hui. Et puis développer. J'ai commencé tout de suite à développer un peu. Et puis après, 15 000 vues, 20 000 vues, 100 000 vues. Et puis après, j'ai fait des petites vidéos avec des mini-montages sur Facebook. Et puis, je me suis dit, putain, incroyable, j'avais sorti un truc à la con. J'avais fait 300 000 vues. J'avais halluciné, tu vois. Et puis après, mes vues à marché, elles faisaient 10 000 vues, 15 000 vues. J'étais fou. Je me disais, c'est pas possible. Il y a 15 000 personnes qui regardent ça. Et puis après, j'ai continué la même chose sur YouTube. Et moi, en fait, j'ai commencé YouTube. Je ne savais pas qu'on gagnait d'argent avec YouTube. Donc toi, tu n'avais pas la mentalité, je reviens par rapport à ce que disait Nico. Non, moi, c'est vraiment plus de mon taf. Mais du coup, tu ne t'es pas mis le stress de te dire, il faut que ça soit rentable tout de suite. Mais non, je ne savais pas qu'on pouvait en gagner de la thune. Je ne savais pas que c'était... Et en fait, c'est un jour, il y a un gars que je connais et j'avais mis ma R8 devant chez Kawasaki. Et il y a un gars qui m'envoie la story de Lord Puma. Et il me dit, ouais, il y a un mec trop connu qui a snappé ta caisse. Et moi, je vois le truc, Lord Puma et tout, je dis, oh putain, truc de ouf. Et Lord Puma, qui a un gars qui m'a aidé au début, tu vois, qui est adorable, il me répond et tout, il me dit, c'est ta voiture mortelle et tout. Et puis, on parle machin. Et puis, un jour, il m'explique, il me dit, mais mec, ce que tu fais, tu sais qu'il y a un onglet monétisation, tu peux gagner de la thune. Et puis moi, je me dis, c'est comme TikTok aujourd'hui, et puis on parle, on parle, et puis je continue de faire des vidéos. Et puis un jour, j'active le truc et je vois que je gagne de l'oseille. Et c'est parti comme ça, en fait. C'est Lord Puma qui est venu chez moi et qui m'a fait le truc AdSense et tout. J'ai dit, c'est quoi ce merdier ? Et il m'a fait toute la démarche et c'est comme ça que j'ai monétisé mes premières vidéos. Et 4 milliards. Et 4 milliards après. Et entre temps, j'ai reçu l'héritage de mon père. Et nous t'avais plus de problème. Voilà, c'est ça. C'est une blague, précise-le. Oui, oui. J'ai un problème, il y a un mec qui va prendre plus le truc. Il va faire un short. Boiserie. Il a avoué. Il a avoué, il a dit. Mais tu sais qu'il y a des mecs qui ont été appelés le notaire de la succession de mon père pour lui demander un acte d'héritage et tout. Parce qu'en fait, mon père est vraiment, pour ceux qui sont pour quoi, mon père est vraiment décédé. Et j'ai vraiment eu un héritage de 14 500 euros. Ce qui est à peu près pareil que 4 milliards. Mais j'ai fait beaucoup de choses avec ces 14 000 euros. Parce que tu les as eu. J'ai acheté une M346 RHD que j'avais revendu. J'avais revendu 17 000 balles. Après, j'ai acheté une Eau DTT. Après, j'ai acheté une 335. Et puis, j'ai bricolé des motos à droite à gauche. Après, des vieux CR de 50 et tout. Et je me suis retrouvé en faisant un crédit en plus de tout ça. Et ça a duré des années. Je résume très vite. C'est ce que tu expliques très bien dans l'épisode d'ailleurs. Voilà, dans le tien qui a beaucoup plu d'ailleurs. Oui, il a très bien marché. C'est comme ça que j'avais acheté une belle 335 et puis après, une R8, il y avait un financement et tout. Enfin bon, il n'y a rien qui tombe du sel. Il n'y a pas de magie. Mais les gens, ils ne le voient pas ça en fait. En fait, c'est le problème. C'est qu'ils voient ce côté quand ils te regardent tes vidéos genre le gros déconneur, le mec fait des trucs de fou, il fait Donovan, etc. Donc ça, c'est les trucs hyper hilarants. Mais ils ne voient pas que derrière, Lucien, c'est vrai que comme tu disais, il y a deux personnages. Oui, vraiment. Tu as le côté mec trop marrant machin et tu as aussi un côté super entrepreneur. Le mec est hyper carré, hyper structuré dans ses idées et tout. Et ça, c'est vrai qu'on le voit bien sur ta chaîne secondaire. Mais quand on se parle en off, c'est un truc qu'on voit direct. Moi, tu vois, j'ai bossé en fonds d'investissement. La première fois qu'on a vraiment parlé, c'est quand on est partis en Angleterre ensemble. Et quand tu parles avec Lucien, en fait, tu vois direct qu'il a la vista du business. Clairement. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait choqué quand j'ai fait l'épisode avec toi. J'avais cette intuition quand je t'ai venu te voir. Et je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais à partir du moment où on a fait l'épisode ensemble, le timing, c'est à ce moment-là où tu as commencé à montrer un peu ce côté plus entrepreneur. Je t'avais dit que j'avais ce projet-là de faire une chaîne secondaire. Moi, ma chaîne secondaire, au départ, j'avais tout ce matériel-là. J'avais acheté 5-6 000 balles de matos avec les régies, les trucs. C'est trop compliqué. Mettons, il fallait venir faire venir un gars qui règle. La preuve, c'est que moi, je galère avec ça. J'avais une régie comme ça avec des boutons partout. J'ai dit « Vire-moi ça, gros, s'il faut un ingénieur pour faire un podcast, mes couilles. » On a mis un micro comme ça et c'est terminé. Sinon, on avait des trucs à chef. Donc, ça va très bien. Mais en fait, j'avais cette volonté-là de faire des sujets comme ça en interviewant des gens, etc., pour faire du contenu. Et je t'en avais parlé, justement. Je me suis très bien. Et c'est vrai que j'ai... Ayant un petit peu cette envie-là aussi de faire du contenu un petit peu entrepreneur, faire découvrir des gens, parler des choses qui m'intéressent parce que mine de rien, depuis cette époque de la vidéo d'Akram, par exemple, qui a marqué pas mal de monde parce que c'était le début. C'était vraiment le début comme les vidéos que j'ai faites avec Lord Puma. Il y a beaucoup de gens, moi, qui me disent « Ta première vidéo, j'ai vue, c'était avec Lord Puma. Ta première vidéo, j'ai vue, c'était avec Akram, etc. » Donc, c'est pour ça les YouTubers qui commençaient, n'hésitez pas à faire des featuring. C'est intéressant. Ouais, ça lance. Il n'y a pas que des connards. 2013, j'avais fait une petite présentation. 2013. Voilà. Je vais fêter les 10 ans de ma chaîne, début d'année. C'est beau. Je ne savais pas que c'était 10 ans déjà. Je vais faire un gros truc. Alors, attention, c'est les 10 ans de ma chaîne. Ça fait depuis plus de 10 ans que je poste des vidéos, mais j'en vis depuis 2016, je crois, ou 2017, j'en vis, j'en vis, ça fait 5-6 ans. Mais oui, j'ai ma vie de ma chaîne, elle a 10 ans. Je vais faire un gros événement, début d'année. Ça va être quoi l'event ? Ça va être chaud, 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 chaud. Comme d'immenses run. Justement, par rapport, ça me fait penser au fait que ça fasse 10 ans maintenant, ça fait penser au début. Donc toi, je comprends bien qu'il n'y a pas forcément eu de galère, en tout cas au début, puisque ce n'était pas ton objectif. Mais non. Mais vous, les gars, étant donné que tout de suite, il y avait cet objectif de rentabilité, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit attends, mais ça ne va pas comme je veux ? Moi, c'est ça la question que je me pose sur les deux, sur vous deux, parce que c'est vrai que quand tu quittes ton tas, je parle une dernière fois de moi parce qu'après, ça va être saoulant qu'on fasse que de parler de moi. Quand j'ai arrêté, moi, j'ai arrêté, je me suis lancé. Moi, j'étais vraiment, tu sais, dans mon mood de vie, en mode, moi, je m'en tape de tout. S'il faut que je vais aller vendre de la ferraille, je m'en tapais vraiment. Je n'avais pas de maison, on habitait dans la caravane, je n'avais rien à payer. J'étais avec ma mère, tu vois, pas de problème. Ce n'était pas ton objectif ? Non. Et puis on vivait d'amour et d'eau fraîche, donc il n'y avait pas vraiment de galère à se dire il faut que je fasse de la thune. Et c'est vrai que souvent, quand j'entends ce que tu dis par rapport au businessman où tu gérais sa fortune ou toi qui sortais des études, je me dis, ça doit quand même, tu dois quand même te dire parce que moi, je me rappelle les premiers salaires YouTube, c'était 70 et l'autre 300 balles. Enfin, on ne vit pas du tout au départ. Donc je me dis, la transition doit être stressante parce que tu dis, est-ce que je dois continuer ? Est-ce que je dois arrêter ? Est-ce que j'ai perdu, j'ai arrêté le taf ? C'est ça que je me dis, comment vous avez fait vous ? En fait, ce qui est compliqué, c'est le regard des autres parce que tu pars d'un job où tu es très bien payé et en fait, quand tu dis que tu veux lancer un média dans l'automobile, moi j'ai des gens, ils me disaient, ok, c'est bien et du coup, tu retrouves quel job alors là ? Tu retafes quand même ? Oui, oui, voilà, c'est ça. Ce n'est pas un métier en fait. C'était vraiment un loisir pour eux. C'était un loisir. Et encore, et ça m'arrive, il y a des gens qui, moi j'ai mes voisins chez moi et le mec, il voit la maison, il voit une belle maison, machin, ils disent, mais tu ne vis pas du YouTube quand même ? Il y a encore ce truc de ce n'est pas possible de vivre du YouTube. Et je pense que même maintenant, YouTube peut-être que c'est plus accepté. Moi, tu vois, je vous jure, tous les jours, quand je dis que je ne suis pas de caster, on me dit, et c'est quoi ton métier ? Oui, bien sûr. Oui, bien tout le temps, quand tu fais un crédit ou que tu es à l'arbre. Mais c'est votre métier, YouTuber. Non, mais la fonction. YouTuber, vidéaste, non, mais ce qui vous rapporte de l'argent à la fin du mois, c'est quoi ? C'est ça. Oui, et en fait, tu as le regard des autres qui est hyper chiant. Et puis surtout, au début, moi, la première vidéo que j'ai faite, je me rappellerai toujours. Tu t'es fait défoncer ? Écoute, mec, j'ai surtout fait 21 vues. C'était surtout ma mère. J'avais envoyé ça à tous ses potes, tu vois. Qui n'en avaient rien à faire de ton avis. Qui n'en avaient rien à foutre. Et genre, j'ai des potes, ils me disaient, ouais, mec, franchement, il faut que tu recontactes des fonds d'investissement parce que... Donc, t'as eu un moment de doute, de gros doute où tu t'es dit, je vais lâcher ? Au début, tu te dis, ok, je vais lancer ça. Je savais... J'étais pas stressé par l'argent. Donc ça, c'était aussi un point important, tu vois. Ah oui. Je m'étais dit, ouais, moi, je peux faire deux ans tranquille ou je fais rien. C'était plutôt cool. Mais tu te dis, putain, quand même, pour ton ego, tu lances un projet, t'as raconté ça à tout le monde autour de toi que tu fais dans les médias. Et tes potes... Moi, j'ai des potes, il m'appelait, il me fait, mec, c'est chaud quand même. T'as fait 34 vues. T'es du, mec, dernière. T'es un peu une brelle, tu vois. Et puis après, je me suis dit, ok, bon, il faut que je construise le truc. Donc j'ai commencé à écrire une stratégie, etc. Et puis au bout de neuf mois, ça a commencé à marcher. Mais au début, en fait, ce qui est le plus stressant, c'est le regard des autres. Mais moi, c'est vrai que c'est différent parce que j'ai vu que j'arrivais de Snap. Snap, tu t'embranles de ne pas faire de vue, personne ne le sait. J'ai sorti mon truc sur YouTube. Si tu veux, je faisais tout de suite 10 000 vues, 20 000 vues. C'était impensable au début. Quand tu lances ta chaîne YouTube, là, les petits créateurs, ils vont comprendre ce que je dis. Quand tu lances ta chaîne YouTube et que tu vas vite à faire 10, 15, 20 000 vues, c'est énorme. C'est Las Vegas. C'est quoi, toi, la première vidéo qui a cartonné sur YouTube, sur ta chaîne ? Sur ma chaîne, c'était la première vraie gitanerie que j'ai faite que j'ai dû retirer parce que c'était... Attends, quoi, tu l'as retiré ? J'ai dû les retirer, c'était n'importe quoi. J'avais fait un tuto nettoyage de voiture. J'avais mis un... En gros, la voiture, elle a explosé, elle a pris feu. Enfin, tu vois, moi, je suis là, je suis posé sur une chaise, je suis ma chiche, la caisse brûle derrière. Et alors là, il y a des abonnés. Tu te rappelles cette vidéo ? En fait, je me pose devant et je me dis... Encore en privé ? Ouais, ouais, je peux te l'envoyer, si tu veux. Et je me pose devant comme ça et puis je dis « Ah, il n'y a pas de problème. » En fait, j'expliquais quand ça sent le tabac, il y en a, ils font ça. Sauf que là, le truc, en fait, c'était un fumigène au départ. Mais le truc a explosé, ça a pris feu, la caisse a brûlé, mais en cinq minutes. Je fume ma chicha, tu sais, devant une quête et puis je dis « Ah, non, vous inquiétez pas, tout est maîtrisé, c'est tout safe. » Et là, la voiture, elle pète. Et là, tu vois, et donc là, tu vois, la caisse qui brûle. La complète. Ouais, ouais, j'étais obligé de l'enlever. Après, j'ai eu des plaintes de partout. T'avais des plaintes de qui, par exemple ? Des associations d'écologistes. Pourtant, ils aiment bien ta chaîne. Ouais, en général. C'est jamais les premiers à se plaindre, je crois. Non, 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 mais des trucs, des plaintes de merde, des trucs de, tu vois, tu fais une blague sur une meuf, t'as des trucs de féministes, machin, machin. Mais bon, c'est que des trucs comme ça, quoi, tu vois, des trucs d'écolo, machin. Bon, je m'en branle. Mais j'ai dû retirer des trucs parce que sinon, je me serais fait trop striker ou tu vois, je mettais en péril de ma chaîne YouTube. En fait, tu l'as fait à partir du moment où ça commençait à prendre de l'ampleur. J'ai pas eu le choix, t'es obligé à un moment donné. C'est comme je faisais des courses-poursuites en motocross sur l'autoroute en centre-ville sans casque. À un moment donné, t'arrêtes, mec. Tu vois, ça fait deux, trois fois que tu passes au tribunal, c'est bon. Tu vois ? Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai arrêté pour pérenniser ce que je faisais à côté, continuer à faire des vidéos rigolotes. En fait, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire, c'est passer de faire de la merde, mais de cette merde-là de continuer à la faire, mais légalement. Et toi, Erwan, tribunal un petit peu au début dans les galères de... Moi, beaucoup de tribunal, trafic, proxénétisme, arme à feu ou en jour, enfin la classique, le parcours du gangster notoire. Comment il se fout de ma gueule ? Non, non, mais pour le côté galère, en fait, moi, j'ai eu un peu une douche froide, pas au début, mais au bout de deux ans. Parce qu'en fait, pendant mes deux premières années, si tu veux, j'étais safe grâce à ce pré-étudiant que j'avais contracté. Donc en fait, l'objectif de ce pré-étudiant, c'est évidemment de pouvoir investir dans du matériel, de pouvoir payer les déplacements, les pleins d'essence. Le temps que ça marche. Voilà, le temps que ça marche, c'était le temps de pouvoir s'assurer des revenus réguliers, tu vois. Et au début, tu vois, j'étais en micro-entreprise les deux premières années, donc en micro-entreprise, c'est assez simple, t'es juste imposé sur ton chiffre d'affaires. L'argent, il est là, si tu veux, c'est ton compte d'entreprise, c'est ton compte perso, en gros. Donc ça allait parce qu'en fait, j'étais jamais en galère d'argent. Sauf qu'au bout de deux ans, j'avais, bon après, j'ai jamais fait de folie parce que je suis pas du tout du genre à aller taper des bouteilles en boîte ou des trucs comme ça ou à me faire des gros kiffs, mais j'ai vécu normalement, tu vois. Ça me faisait plaisir, je m'achetais des petites fringues de temps en temps, je partais un peu en vacances, rien d'extravagant, mais je vivais quand même, je voulais pas être stressé par cette situation un peu solitaire. J'étais avec Pierre, on bossait vraiment à deux. D'ailleurs, Pierre a été la raison pour laquelle je me suis relancé, je tiens à le dire, sans Pierre, il n'y aurait pas de The Glow Driver. On bossait ensemble et en fait, au fur et à mesure, tu vois, dès les six premiers mois, on a déjà réussi à vendre des vidéos, tu vois. C'est des vidéos qu'on vendait, parce qu'en fait, j'avais compris que la visibilité valait de l'argent. Ça, je le savais, ça, je l'avais retenu. Concessionnaire. Moi, j'ai une base d'abonnés qui est passionnée, etc. Donc, si moi, je fais une vidéo chez vous, les gens, ils vont venir acheter vos voitures. Et au début, les premières vidéos, même pas, on se faisait payer, on avait les frais de déplacement remboursés. Je t'ai défrayé, quoi. Je faisais des factures de genre 17 euros, tu vois, parce que c'était ce que ça m'avait coûté de faire Nank Cholet en voiture, tu vois. Donc, c'était particulier. Donc, on a monté comme ça, on a vendu une vidéo à 150 euros, à 300 euros. Tu vois, c'est monté crescendo comme ça. Les premières vidéos à 1000 euros, puis dès que je pouvais au début, dès que je pouvais payer Pierre, tu vois, je payais Pierre, mais on s'était mis d'accord sur le fait que lui m'aidait avec ses compétences techniques et moi, je le mettais à la lumière du jour, tu veux. Moi, je disais, moi, le mec qui est super fort et qui réalise mes vidéos, c'est Pierre. Et tu vois, on savait qu'en fait, on allait monter comme ça. Et sauf qu'en fait, au bout de un peu plus de deux ans, tu veux, je commençais à gagner de l'argent, mais pas énormément. la première année, j'ai fait 12 000 euros de chiffre d'affaires, la deuxième, j'ai fait 24 000. Donc, ce qui n'est pas énorme, mais bon, ça montait déjà, tu vois, j'avais doublé en deux ans. Et en fait, au bout de deux ans, je suis arrivé au point où je n'avais plus mon pré-étudiant parce que l'argent, en fait, j'en avais plus. Et là, d'un coup, je me suis retrouvé à devoir vivre uniquement sur ce que je gagnais avec un business model quand même qui fonctionnait, mais qui avait une grosse part d'incertitude parce qu'en fait, tout reposait sur le fait que j'arrive à vendre des contrats. Et en fait, je me suis retrouvé à certains moments, genre au bout de deux ans et demi, je m'en souviendrai toujours, c'était le début d'année 2020, je crois. Et j'ai dû emprunter 2000 balles à ma mère. Parce que tu ne pouvais plus... Parce que je n'avais plus une thune. Et à ce moment-là, tu ne te dis pas « Ok, je vais chercher un taf classique ». Non. Aucun moment, tu te dis ça ? Impossible. Impossible. Ah ouais, non, je me suis... Surtout si ça fait deux ans qu'il y a des gens qui pourraient très bien se dire « Ok, je n'y arrive pas ». Et qu'ils lâchent. il n'y avait pas de plombée. Il y avait vraiment... Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand tu es dans une config comme ça où tu n'as pas grand-chose à perdre, tu n'as pas peur de te faire saisir la baraque, les deux voitures, les gosses, il faut payer l'école. Là, tu es quand même dans une config où tu es jeune, tu n'as pas trop de trucs sur les épaules. Tu peux te permettre de dire « Je persévère ». En fait, c'est exactement ce qui m'a fait tenir. Déjà, j'étais assez bien entouré. J'ai un cercle d'amis très proches qui me soutiennent énormément. Mes parents me soutiennent beaucoup. Et surtout, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais j'ai lu un truc. Un jour, c'était une phrase à la con, mais parfois, ça aide. Exactement comme ta phrase de tout à l'heure. J'avais lu qu'il sent bon le micro. Je crois qu'elle est neuve, la monète. C'est vrai que c'est plaisant. Non, mais c'est pas agréable. Elles ne sont pas toutes naines. C'est très agréable. Atelier Sniff, je ne sais pas. Non, mais j'avais lu quelque part, si tu veux, que même quand tu n'avais plus rien, tu avais toujours tes darons qui pouvaient te donner, enfin, voilà, t'héberger, tu avais un toit et quelque chose à bouffer. En fait, je me suis dit, même si je dois quitter mon appart, même si je n'ai plus mon confort de vie, même si je dois vendre ma voiture, je n'en ai rien à foutre. Je sais que si je vais chez ma mère pendant six mois, si tu veux, j'aurai un toit, j'aurai quelque part où manger et dormir et en fait, dans le fond, je n'ai pas besoin de plus mais je n'en ai rien à foutre, je réussirai quoi qu'il en soit. Et en fait, après, c'est remonté un petit peu. Il y a eu des périodes qui sont mieux, des périodes où j'ai gagné plus d'argent. Je faisais un maximum d'efforts pour rencontrer des gens beaucoup plus âgés que moi qui m'aidaient. Nicolas en fait vraiment partie. Nicolas, à l'époque, tu m'as aidé à vendre la vidéo la plus chère que j'avais vendue sur ma voiture, sur ma chaîne avec Mercedes, tu te rappelles ? Mais est-ce que Nico ce ne serait pas un peu le grand frère ? Parce que pour le coup, Nico m'a beaucoup aidé aussi au début. Je pense que tu as fait ça un peu pour Erwan, pour moi et pour plein d'autres mecs. Non mais en fait, c'est juste qu'il faut toujours accepter d'aider les autres. Je veux dire, à un moment, tu auras besoin un jour que quelqu'un t'aide. Il faut toujours donner pour recevoir. Et comme la première fois qu'on s'est rencontrés et que tu m'as appelé, je me suis dit pourquoi je ne ferais pas un podcast avec lui ? Je crois qu'on s'est choisi. Voilà. La différence, c'est que toi Lucien, j'avais déjà compris comment régler le son. Donc le son est bon. Alors que pour O2, c'est une catastrophe. C'est nul à chier. Mais vraiment, c'est horrible. C'est inaudible. Malheureusement. À ce point-là, c'est vrai ? Non mais là, ça va aller aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire ? Comment tu as fait toi après ? En gros, quand tu vendais tes vidéos mais à un moment donné, YouTube a commencé à faire de gagner de l'osé. En fait, j'ai toujours gagné de l'argent avec YouTube si tu veux. Au début, même en fait. Mais au début, très peu forcément. Au début, très peu. Mais en gros, il y a toujours eu un peu. En fait, j'ai fait des vues rapidement. En fait, parce que grâce à Rasse Ouest, avant, quand je suis revenu sur YouTube, j'avais déjà une qualité d'image. J'avais une qualité de présentation. J'avais compris un peu les codes de YouTube et surtout, j'avais des bagnoles à montrer. En fait, très rapidement, j'ai fait 30-40 000 abonnés. Et ensuite, il y a eu... En fait, c'est marrant, les deux premières années étaient assez simples, moi, sur YouTube. Parce qu'en fait, tout est monté comme ça. Tu veux dire que les galères sont arrivées plus tôt à partir de la deuxième année ? Ouais, c'est ouf. Les galères sont arrivées beaucoup plus tard. Les galères sont arrivées au bout de deux ans et demi. Parce qu'au bout de deux ans et demi, j'ai déménagé à Paris. La vie coûte beaucoup plus cher. C'est stressant, Paris. Moi, je déteste ça. Moi, je suis un mec de la campagne. Pourquoi j'adore Paris ? Moi, je déteste. Moi, je... Moi, je préfère les champs. Non, mais moi, je ne supporte pas cette vie. Moi, j'ai toujours été... Pour ça, tu vois, la dernière fois quand je suis passé chez toi, le dimanche après, on était juste tous les deux là. Putain, j'avais l'impression qu'on était au paradis. C'est génial. Moi, j'ai tout ce qu'il y a. C'était là. Les deux, je trouve ça génial. Si tu peux te permettre... Moi, je comprends. Par contre, le mec qui kiffe Paris et tout. Il y a tellement de richesses culturelles, de trucs de fous à voir. Non, mais je peux comprendre. Moi, ce qui m'intéresse, gros, c'est avoir des chiens, des lapins, mon terrain. Je peux comprendre celui qui est né à Paris qui kiffe Paris et tout. Mais franchement, quand je viens à Paris, du coup, je suis content de mes chasseurs alcooliques qui me manquent de me tirer dessus. Moi, je n'avais pas forcément ça dans mon équation. Mes chasseurs alcooliques qui me manquent de me tirer dessus. On en parlera un peu. Mais c'est le folklore de la campagne. Non, mais je ne vais pas épiloguer des heures. Mais en gros, les galères sont plus arrivées quand j'ai vraiment commencé à professionnaliser réellement mon activité. Tu vois, quand j'ai monté une société, quand il a commencé à avoir vraiment du poids sur les épaules, financièrement, en termes de... Enfin, je ne trouve pas le mot, mais fiscalement, en termes de... Tu t'es sérieux, quoi. En termes de structure, tu t'es structuré. Tu vois, c'est là où, moi, le fait d'avoir jamais bossé avant... Ben oui. Ben en fait, tu te dis... Ouais, c'est des avantages. Et même, tu as la rigueur du taf et tout. Il faut que tu apprennes tout. C'est très difficile. C'est difficile de s'imposer ça, de s'imposer une rigueur où tu bosses et tout. C'est ce que tu me disais. D'ailleurs, je crois que tu avais même découvert qu'il y avait des obligations fiscales et comptables que tu ne savais même pas. Moi, si tu veux, pour l'anecdote, mes trois années d'école de commerce, sur les trois années, je n'ai pas validé un seul partiel de compta. Pas un seul. Parce que je n'en avais rien à faire. Je me disais, bon, il vaut au pire que je paierais un comptable. Mais il y a beaucoup de youtubeurs comme ça. Ouais, bien sûr. Mais par contre, j'avais toujours cette harne de réussir. Je voulais réussir parce que j'ai de l'ambition, parce que j'ai envie d'avoir ma baraque à la campagne, parce que j'ai envie de pouvoir partir en vacances, parce que j'ai envie de mettre bien mes proches, parce que j'ai aussi envie de pouvoir... C'est bien d'essayer les caisses des autres, mais au bout d'un moment, tu as aussi envie d'avoir la tienne. Moi, la caisse qu'on a achetée ensemble avec Lucien, je n'ai jamais mis autant d'argent de ma vie dans une voiture. Et ça, pour moi, c'est un vrai renouveau pour moi. Le projet est ouf. Toi, tu es hypé de ouf parce que tu as mis de l'argent, tu as investi dans le truc inférieur. La voiture, tu te fais un kiff parce que c'est une putain de voiture et puis le projet est incroyable et ça nous fait du contenu. Il y a tout qui va bien. Le projet est génial et cette période un peu de stagnation parce que moi aussi, en arrivant à Paris, j'ai stagné en termes de contenu. Je faisais toujours la même chose, toujours aux mêmes endroits, etc. Il y a eu les deux premières années comme ça et ensuite, les deux années d'après, ça monte, mais ça stag. Par contre, je gagnais plus d'argent. Troisième année, j'ai triplé ce que j'ai fait la deuxième année. Là, j'ai encore quasiment doublé. Là, j'en vis bien. C'est bon, je ne me pose plus la question mais j'avais perdu un peu la fibre et là, depuis le projet, je suis reparti. Truc de ouf. Moi, ça fait beaucoup de vagues mais c'est aussi dans mon tempérament d'avoir plein de vagues. Et justement, maintenant que pour tous les trois, ça fonctionne à différentes échelles, comment vous arrivez à placer le curseur un peu entre, on va dire, votre côté artiste parce que vous avez des idées créatives et que vous avez vraiment envie de vous éclater et en même temps, le côté rentabilité ? C'est-à-dire que finalement, ça vous rapporte ou pour tes activités à toi, Lucien parce que toi, t'es plutôt influenceur de tes propres marques et vous, plus pour les marques avec lesquelles vous bossez. Moi, ce que je me dis, c'est que Nico, il a une façon de faire différente, je trouve. Parce que toi, tu vends les leads. Ouais, tu ne vends pas de vidéos, toi ? En fait, si, on fait les deux mais effectivement, on fait aussi ce qu'on appelle l'acquisition digitale, c'est-à-dire les leads et les contacts donc on fait des vidéos et quand il y a des offres qui sont intéressantes pour la communauté, je les partage et je dis à ma communauté, si tu veux acheter le BMX1 qui est juste derrière moi, il sort, j'ai une offre à 490 euros par mois donc si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien en description, tu remplis le formulaire. Et donc toi, tu vends le nombre de clics sur le lien en description ? Je vends le nombre de leads et je vends aussi une partie branding, enfin travail d'image, brand awareness. D'accord, donc tu vends ta vidéo ? Je vends ma vidéo qui contient une partie image et une partie génération de contacts et ça, c'est le gros. Après, je fais aussi des formations où je forme les commerciaux en concession. Ça aussi, ça prend beaucoup beaucoup de place dans l'activité et effectivement, on n'a pas les mêmes approches parce que l'approche de Lucien est intéressante parce que lui, toi en fait, tu fais zéro sponso et tu ne vends que tes produits. À quel moment tu as fait ce choix affirmé de te dire que je fais plus sponso ? Quand j'ai fait une grosse erreur, j'avais fait un placement de produit, j'en ai fait qu'un sur des écouteurs, un peu de dropshipping. Ouais, voilà, exactement, alors on m'avait vendu le truc pas comme ça, tu vois. J'imagine. Mais j'ai fait ça, en fait, si tu veux, pour moi, c'était un putain d'escabeau parce que pour être transparent, il me proposait 17 000 euros pour la publicité. parce qu'à l'époque c'était énorme, c'était monstrueux. En gros, je devais générer 2500 euros par mois avec ça, ça me permettait de payer ma mère et mon monteur. Et à la fin, moi, je continuais à bricoler mes motos pour gagner de l'argent pour moi. Ça devait être un truc comme ça, tu vois, donc on équilibrait les trucs. Là, de prendre 17 000 balles pour 3 minutes de pub, j'étais content. Puis moi, je me disais, en plus, le produit est pas mal, c'est pour les abonnés, c'est cool et tout. Et donc, j'ai fait ça. Et puis, en fait, moi, tout ce que j'avais, ça allait. Et en fait, il y en a eu énormément de vendus. Mais vraiment, ça a été, tout le monde était sur le cul. Et le truc, c'est que le SAV était pas géré et il y en a qui arrivaient et qui avaient des problèmes et c'était pas géré. Le mec, il répondait pas. Enfin bon, il y avait plein de gens qui se plaignaient, qui me disaient, le truc marche pas, machin. Et du coup, moi, j'ai assumé. Et j'ai dit aux gens, renvoyez-moi tout, ce qui marche pas et je rembourse. Donc, j'ai remboursé tout le monde mais ça a duré genre trois piges. Attends, mais du coup, t'as perdu tout l'argent que t'avais gagné finalement ? Non, pas tout l'argent mais j'ai perdu, ça m'avait coûté, ça m'avait coûté pas mal de thunes quand même. Vraiment pas mal parce que chaque personne qui ramenait le truc, je remboursais tout. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu comprends aussi qu'il faut plus que t'aies dans une réflexion ? Ouais, c'est là que je me suis dit, je me suis dit mais c'est ingérable en fait. Comment je peux faire confiance au mec en face ? Comment il va pas me baiser la prochaine fois ? Comment je peux faire confiance ? Et du coup, le gars, si tu veux, les gens, mais ça a duré au moins deux ans après, les gens m'envoyaient des boîtes d'écouteurs en me disant ah bah le mec, il marche pas. Et je disais, moi, je marche la tête haute dans la rue, tu vois, je remboursais quoi. Et donc, j'ai pris une belle leçon puis après, je me suis dit, je me suis dit, écoutez, en fait, dès le départ, j'ai commencé à développer et plus sur autre chose. Au moins, je vous ferai chèque de la pub, mais ça sera pour mes trucs que je développe. Et c'est comme ça que c'est parti. Ce qui est assez original, en tout cas, sur le YouTube Game, si on peut appeler ça comme ça, il n'y en a quand même pas des masses qui le font. Non, bah ouais, c'est vrai, ouais. Mais après, il faut pouvoir le faire aussi. Il faut pouvoir le faire aussi. Il faut pouvoir le faire aussi. Il faut voir que Lucien, il a quand même une communauté qui est super engagée. Moi, par exemple, demain, si je vends des t-shirts, ça va pas marcher. Non, mais c'est vrai, tu vois. Oui, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus dénigrer la sponso tout le temps, parce que c'est vrai que c'est la mode de dire alors, t'as le placement de produit, il y en a qui le font très bien. Franchement, déjà, genre, un gars comme Amixem, par exemple, je trouve que c'est bien fait. Tu sais que c'est hors du truc. Tu vois que Amixem, quand il commence une vidéo et qu'il te fait un truc pour un VPN ou un jeu vidéo, franchement, il fait partie des rares YouTubeurs, ça ne me fait pas chier. Parce que, il fait des trucs énormes, il a des prudes énormes et c'est grâce à ça que ça nous finance des vidéos qui sont mortelles. C'est vraiment, c'est quasiment le Mr. Beast français, quoi. C'est incroyable ce qu'il fait. Et il y a d'autres, genre en Villebrequin. Oui, c'est clair. Villebrequin, ils ont révolutionné la pub. Ça devient du contenu même les plus intéressants des vidéos. Mais il y a des gens, il y a une partie de leurs abonnés qui ont plus d'intérêt pour la pub. C'est clair. Celle qui m'a achevé, moi, c'est quand ils sont avec Jamy. Et que l'autre, il prend un paquet d'oseilles et il dit, tu vois ça ? Ça, c'est les impôts. Mais non, mais franchement, c'est du génie, mec. Dans plein de domaines, ils ont été forts pour violer YouTube comme ils l'ont fait. Mais il y a vraiment cette partie-là où, en plus de bien gérer l'algorithme, le côté sponso, c'est énorme. C'est trop bien pour eux parce qu'à la fois, les sponsors, ils vont leur donner deux fois plus d'oseilles que pour le même nombre de vues. Les gens, ça ne les fait pas du tout chier de voir des sponsors. Au contraire ! Oui, limite, ils en demandent. Mais gros, s'il y a une vidéo... C'est la première fois que je vois ça sous une chaîne, les mecs, ils demandent des sponsors. Mais s'il y a une vidéo qui n'est pas sponsorisée, les gens vont dire putain les gars, dommage machin. Tu regardes les commentaires, les gens, il y en a beaucoup qui commentent juste sur ça. Mais à chaque fois, quand il y a des sponsors vraiment marrantes, le top commentaire, c'est toujours, ça parle toujours de la sponso. Et si on regarde les moments les plus vus, maintenant sur YouTube, tu peux voir les moments les plus vus dans leur vie. C'est la sponso. Et en gros, eux, ils sont arrivés, ils ont révolutionné la sponso. Ils ont redoré l'image. Un peu comme Squeezie l'a fait avec le GP Explorer d'arriver et de dire on n'est pas que des guignols nous les youtubeurs. On arrive à faire des gros trucs. Et ça, c'est cool. Et c'est pour ça qu'il y a des sponso qui sont bien faits. Et franchement, moi, ce n'est pas ce que je fais, mais il y en a qui le font bien quand même. Au niveau des tournages, je pense que vous en avez fait un paquet, tous les trois réunis à table. Est-ce que vous avez des petites anecdotes de tournage soit qui ont foiré complet ou soit qui vous ont marqué ? Je ne sais pas ce qui vous vient un peu en tête comme ça. Déjà, vous avez fait combien de vidéos sur votre chaîne ? 250, je crois. Pareil. Toi, tu as plus ta compte. Une centaine de plus avec Grasso West. Une centaine de plus avec Grasso West. Ouais, je pense. Donc là, au cumulé, on est autour de 1000, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. On a fait des trucs. Est-ce que vous avez un... Et ça fait combien de temps, vous, les gars ? 4 ans. Ta chaîne a 4 ans ? Ta chaîne a 4 ans. 3 ans, moi, que je suis dessus. Ça fait 2019. Putain, j'avais l'impression que c'était plus vieux. C'est toi le vieux, en fait. Ouais, grave, mec. T'es ouf. T'es le papa. T'es le garon, mec. Je suis à l'ancienne. 4 milliards, les gars. 4 milliards. Je suis à l'ancienne. On l'appelle elle, papa, dans le milieu. Je suis à l'ancienne. Non, les anecdotes de tournage. Après, c'est pas... À mon avis, toi, t'attends-tu d'en avoir des incroyables ? Parce que nous, on est dans un format qui est assez polissé. Ouais, ouais, ouais. C'est assez carré, c'est prévu. Tout est plus vieux à l'avance. Ouais, c'est prévu. Puis on fait pas des trucs dingo. Après, non, le seul truc qui peut arriver, c'est avec des voitures qui coûtent un bras. Un jour, je fais la présentation statique d'une caisse qui n'a jamais été vendue, je pense, qui s'appelle La Spark Hall, une voiture électrique. Ah, je me souviens de ça. 12 chevaux qui coûtent 4 millions d'euros. 2012 chevaux. Ouais, ouais. Et en fait, pendant le tournage, le mec qui avait la voiture, il défonce un aileron en carbone qui coûte 120 000 euros hors taxe. Ah ! Et moi, en fait, je sais pas pourquoi, genre, je commence un fou rire, regarde, impossible de revenir dans la pièce où il y a la caisse. Impossible, j'y arrivais pas. Je voyais le gars avec l'aileron, il était avec des termes de vis et je fais, garçon, t'as pété un aileron à 120K. C'est énorme. Il a fait comment, le mec ? Ah bah, il a renvoyé la caisse en Italie et tout. En fait, si tu veux, l'aileron, il a appuyé sur la commande qui le déployait et puis à un moment, l'aileron s'est déployé à gauche mais pas à droite et puis l'aileron a fait comme ça et il s'est plié et bam, il a pété. Ah oui, c'est pas vraiment de sa faute, mec. C'est pas vraiment de sa faute mais bon, c'est lui qui a appuyé sur le bouton. Il a continué à appuyer alors que l'aileron commence à vraiment se plier et il est allé jusqu'à la rue. genre j'essaie un G63MG et putain, je ramène le G. Il était tout neuf, un Stronger Than Time. J'étais genre à 3 km de chez Mercedes, un camion qui perd toute sa cargaison de briques. Je démonte les pneus du G. Donc le G, il est sur place comme ça. Mais bonjour Mercedes ? Oui, oui, allô ? Et une autre fois, le truc... Vidéo sponso quand même du coup ? Plus sponso. Et une autre fois, je vais chez Toyota pour une Supra, une six cylindres 340 chevaux. Je récupère la casse, ils la descendent du camion, ils enlèvent les housses de siège et tout. Elle était neuve. Elle avait 17 km. Et je fais putain, c'est cool, la voiture est neuve et tout. Ils me disent, fais un peu gaffe avec les pneus au début. Je pars et donc ils sont à Vaucresson. J'étais toujours à Vaucresson quand tout à coup, une pluie de grêle tombe et je vois au loin un camion avec un motard qui commence à freiner, le motard tombe. Mais j'étais à 150 mètres. J'étais avec mon associé Romain et Romain me fait putain mec, freine un petit peu. Je fais c'est bon, on est à 150 mètres. Je freine, la casse elle part en aqua panique, je démonte la voiture sur le camion. Mais non, t'as fait 150 mètres de glisse. Elle avait, la voiture elle avait 21 km. Ils n'ont pas de chance avec les Supras parce que moi j'en ai pété une aussi une Supra. Mais j'y étais pour rien. En fait j'y étais pour rien. J'étais hyper désolé pour eux. Le truc c'est que ta voiture elle part en aqua panique, qu'est-ce que tu veux faire ? Et en fait, c'était dans la voiture. Mais c'est pas possible, je suis le mec qui a éclaté la Supra avec le moins de bord de monde. 21 km dans le camion. Surtout à 150 mètres du siège. Ouais, j'étais vraiment juste à côté. J'étais à trois rues tu vois. Ah putain. Ouais, ça arrive après. Mais c'est jamais des trucs de fou tu vois qui arrivent. Ouais, moi non plus. Moi ça, il m'est arrivé une fois où j'ai des pneus qui ont éclaté, j'ai des caisses qui sont tombées en panne, qui n'ont jamais redémarré, des trucs comme ça. Mais non, moi celle qui me marque un petit peu, c'était d'ailleurs chez Toyota, mais ils n'ont pas apprécié. C'est qu'en fait, j'ai emprunté deux voitures à la suite, vraiment à trois semaines d'intervalle et j'ai pété les deux. Et genre, je ne les ai pas cassées si tu veux, mais j'ai pris une Supra 3 litres. J'ai été à côté de Bordeaux pour faire un week-end de compétition en Catéram. Je courais en Catéram l'année dernière. Et vraiment, genre, fin de journée, après une course, je rentre au gîte où on dormait de manière vraiment tranquille, genre vraiment pépère. J'arrive sur le chemin, ça faisait un angle droit, si tu veux, par rapport à la route. Je tourne et le train avant de la voiture glisse sur les graviers et je fais un tout droit dans le fossé. Mais genre, à trois kilomètres heure. À trois kilomètres heure. Vraiment, j'ai tourné, la voiture, elle a fait, et je me suis retrouvé avec la voiture de travers, comme ça, posée entièrement dans le fossé, de travers. Et moi, je suis là en mode, c'est relou. Ça me lande. Je ne sais pas quoi faire, si tu veux la caisse, elle est comme ça, elle est quasiment sur la porte. Du coup, je me suis dit, elle avait encore les roues posées, je me suis dit, je vais braquer à droite et je vais essayer de ressortir. J'ai réussi à ressortir, mais c'était nul, si tu veux, comme crash. C'était claqué, quoi. Ça avait abîmé la caisse. Ouais, pare-choc avant, genre tout le côté. Ah oui, quand même. Non, et encore, ça allait parce que c'était de l'herbe. Mais si tu veux, en fait, l'herbe, comme la voiture, elle avait quand même avancé sur trois ou quatre mètres complètement comme ça, tout le côté, si tu veux, le rétro, tout était abîmé. Donc déjà, je les appelle direct, je les ramène. Deux semaines plus tard, j'emprunte une Yaris GR avec laquelle je faisais un road trip dans les Alpes. J'ai eu l'excellente idée d'aller faire de la glisse sur glace avec, mais sans pneus clous. Autant dire qu'en fait, au premier virage, j'avais déjà éclaté le pare-choc avant et le pare-choc arrière dans un mur de glace. Et là, effectivement, ils m'ont dit, Erwan, une fois, d'accord, deux fois, c'est chiant, quoi. Et genre, en fait, ça n'a rien d'extra parce que pour le nombre de voitures que j'ai conduites et pour parfois, même en restant raisonnable, le rythme qu'on a réussi à imprimer avec certaines voitures. Toujours dans la limite des 90 km à l'heure, bien sûr. Ça m'a peut-être tapé 91 une fois. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on est quand même, on est soigneux. On te prête une caisse. On te prête une caisse, tu ne fais pas le débil à rouler comme un malade. Déjà, tu respectes, tu as envie de garder ton permis, tu n'as pas envie d'aller en garde à vie. Oui, et puis c'est ta réputation aussi quand même. Il en faut beaucoup pour arriver à avoir la confiance de constructeurs pour certaines bagnoles. Moi, tu vois, aujourd'hui, j'ai des constructeurs comme BM, je les appelle, je leur dis, oui, bonjour, j'aimerais prendre la M4 CSL au NURB. Ils me disent, oui, pas de souci. Ça, par exemple, moi, ça ne marche pas. Voilà. Oui, bonjour, je m'appelle Lucien. Alors, attendez deux mots. Je vais te mettre un échappement, ce sera la seule CSL au NURB. Au pire des cas, le truc qu'il accepte, c'est que je l'achète, mais encore. Non, mais c'est juste que... Tu rebossais avec Toyota depuis, donc la preuve que... Oui, ils ont bien vu que ce n'était pas volontaire, j'imagine. Oui, bien sûr, ils n'ont pas vu que ce n'était pas volontaire, mais évidemment, on fait quand même hyper attention parce que c'est notre image, c'est notre outil de travail, notre permis, on y tient. Moi, je n'ai plus de permis, je ne travaille pas, si tu veux. Bien sûr. Voilà, donc on y fait attention, mais dans l'ensemble, je n'ai pas eu de grosses, grosses merdes. Après, ça arrive, ça fait partie du... Oui, bien sûr. Après, on passe nos vies dans les voitures aussi. Oui, oui, évidemment. On passe nos vies à... Forcément, au moment, tu vas avoir un carton qui n'est pas forcément de ta faute. Et encore, pour la proportion à laquelle on conduit et le nombre de voitures différentes qu'on conduit tout le temps, franchement, il ne nous arrive pas grand-chose. Moi, je peux vous raconter une histoire à ce sujet. J'ai emprunté un IX chez BM. Je le sors de chez BM France, je prends le périph, je sors du périph, il pleut, pavé mouillé, il y a un camion qui est arrivé derrière qui n'a pas su freiner. 170 000, tu vois. Tu appelles le BM, tu dis bonjour, l'arrière, il est mort. Non, mais ça arrive. Et voilà, tu peux rien y faire. En plus, une personne qui te vient de par derrière, c'est bon, il fait. Et toi, Lucien, dans les anecdotes de tournage un peu fort ? Non, en vrai, il n'y a pas de trucs incroyables. Il y a des trucs drôles. Il y a vraiment des trucs plutôt drôles qu'autre chose. Genre, c'était très drôle, mais c'était des abonnés qui étaient gendarmes. Je me suis fait arrêter en Monster Truck sur la route. Ça, c'était super drôle. En fait, on tournait justement la vidéo où on avait réparé le Monster Truck et donc j'étais dans mon village sur la route. Donc, évidemment, j'avais les deux roues à l'extérieur de la route donc je n'étais pas tellement sur la route et je roule et j'oublie de remettre c'est une énorme boîte de un pont. J'oublie de remettre vitesse là en vitesse rapide. Je mets le truc un peu entre les deux. Et c'était une bonbonne d'air qui régulait ça et je n'avais pas remis assez de pression. Et je roule à fond en vitesse rapide. C'est quoi à fond avec un Monster Truck ? Ça monte à peine à 100. C'est déjà monstrueux avec un truc. Ça doit déjà être terrifiant. C'est terrifiant. Et je n'étais pas à fond quand je te dis à fond je vais vite mais je n'étais pas à fond du Monster Truck parce que j'imagine que ça va même à plus que 100 et donc j'étais en vitesse longue et là, pas assez d'air, la boîte a se mis en vitesse lente. Et là, il y a tout qui explose. L'arbre de transmission il vole sur la route derrière. La boîte de vitesse, les pignons qui tombent par terre et tout. La vidange et tout sur la route et tout. Alors je me dis merde et là, je descends et en sortant avec les flics qui arrivent. Oh le timing est bon. Incroyable. Jean, qu'est-ce que vous faites ? Et là, je me dis putain, va encore valoir que tu m'arrêtes dans un truc. Et donc, bon, évidemment, moi à chaque fois, je joue la carte de la sincérité. Il y a un gars, il a une caméra dans mon sort truck. Il me dit mais t'es un mytho quand tu nous dis que tu ne vas pas sur la route avec ton mon sort truck. Et je dis non, mais c'est pas très très loin de chez moi. voilà, j'ai roulé. Je vais chercher mon arbre de transmission qui est là-bas. Je l'ai déposé là, je vais le chercher. Et donc, les gendarmes, ils me disent ouais, bon, ils se regardent, ils se disent de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Il n'y a rien qui est dans, il n'y a aucune ligne dans le marème qui correspond. Ils ne peuvent pas saisir le véhicule. Sur un peu de la route. Et donc, ça, c'était assez drôle, c'est passé crème. Et il y a une deuxième fois où c'était drôle, où pareil, je suis tombé sur les gendarmes super sympas où j'arrive dans un village à côté de chez moi mais j'arrive en ville avec une TDS sans plaque d'image minée sur le capot, la complète. Carto Every Mode, le machin, c'était une locomotive fumée noir, noir, noir. Et donc, on faisait une vidéo, on allait chez mon ancien patron et j'arrive, le truc, tu vois bien, une vraie locomotive, j'arrive, les flics partout rompent. Je me dis, je suis mort. Puis en plus de ça, je ne m'en rappelais même plus mais du coup, pas de plaque d'image, il me dit, bah alors les TDS, c'est dans ton champ normalement. Il dit, qu'est-ce que tu fous sur la route ? Ils te connaissaient tous à force. Ouais, ouais, bah oui, ils me connaissent tous mais du coup, je lui dis, je vais juste chez mon ancien patron. Tu vois, enfin bon, je lui dis, il me dit, allez, casse-toi. Et donc ça, c'était drôle parce que c'était en vidéo, on ne l'a pas mis évidemment en vidéo mais il y a eu quelques anecdotes comme ça, deux, trois trucs pas prévus genre à l'ancienne, la rover qui explose pendant qu'elle prend feu, deux, trois arbres qu'on a pris qui n'étaient pas prévus mais sinon, on prenait le risque en fait. Deux, trois arbres qui n'étaient pas prévus. Non mais en vrai, de vrai, ce n'est pas exceptionnel parce que si tu fais du drift dans un champ que tu frôles les arbres pour faire ça. Le bus qui ne descend pas de la falaise. Ouais, ouais, c'est quoi cette histoire ? Alors ça, ça, je crois que c'est la pire vidéo que j'ai faite. On l'a fait ensemble, il était là. Je crois que c'est la pire anecdote de tournage parce que c'est une vidéo qui nous a pris un temps monstre. On a voulu jeter un bus d'une falaise sauf que le bus, on l'a fait accélérer tout seul, il est parti du champ et il a sauté la moitié, enfin, il a été à la moitié dans le vide et à la moitié, il était presque sur le point d'équilibre et il n'est pas tombé dans le vide. Et il est en bascule. Donc en fait, je ne sais pas combien ça fait de mètres, un bus, admettons qu'il fasse 15 mètres, tu avais peut-être 7 mètres dans le vide. Ouais, il n'était même pas en bascule, il était penché dans le sol. Vu que le moteur foire, moi, j'oublie de dire que c'est un bus qui était pourri, qui était destiné à la casse et tout. Donc j'oublie de dire tout ça parce que je suis concentré dans le but de faire tomber un bus. On trouve un voisin qui est devenu un ami à moi. Ah oui, hyper sympa d'ailleurs. Il m'a renvoyé des pièces de chez lui, le heurtoir et tout pour mon château. C'était super beau d'ailleurs son domaine. Adorable, donc il va bientôt venir chez moi. Il vient, il nous aide avec un bout de bois, un bout de tronc d'arme, il nous aide à pousser le bus, la vidéo elle sort, un scandale mec. Moi je me dis putain trop cool, le bus il finit par tomber de la falaise, il s'éclate droit comme ça, il tombe comme tout droit, il tombe sur le toit, il y a tout qui explose et tout. Et mec, je me fais défoncer dans les commentaires. Et en fait, il y a une phrase... Tu veux dire beaucoup plus que d'habitude ? Non, mais je me fais pas défoncer en vrai. En vrai, d'habitude, j'ai 99,2,3% de gens qui like sur mes vidéos. Les stats on les a et ils sont toujours très bons. En vrai, sur 2000 commentaires quand t'as 4 mecs qui t'insulent, c'est pas grave. Même s'il y en a 30. Et j'ai toujours très peu de mauvais commentaires en vrai dans mes vidéos mais si tu veux, il y a tellement de commentaires quand des fois t'as 5-6000 commentaires. Même si t'as 20 mecs, c'est pas très grave. Le principal, c'est de plaire à la majorité. Et puis t'as aussi des gens qui commentent pas. Donc moi ça me dérange pas. Là par contre, c'était genre 2 commentaires sur 3 qui étaient mauvais. Où les gens disent c'est n'importe quoi, tu pars en couille. Tu te prends pour quelqu'un que t'es pas, etc. C'était vraiment le problème d'avoir cassé un bus alors que j'aurais pu le donner à quelqu'un qu'on fasse une maison. Sauf que les gens savaient pas que le bus il avait presque un million de kilomètres, qu'il n'y avait plus rien qui marchait, qu'il y avait des branches. Il était rincé de chair. Ouais, il y avait des branchements de partout. Dylan, il avait déjà passé 2 jours dessus pour chinter la pompe à injection, le machin, le truc, les batteries. C'était un merdier montre. En plus c'était des bus de ville qui roule à 70. On pouvait vraiment rien en faire. Mais j'ai oublié de faire le disclaimer de bons pompeurs de bite au début de la vidéo dire « Ah les amis, c'est une voiture qui est cassée, elle ne peut plus rouler sur la route, elle est destinée à la casse. » Tu vois ? Et j'ai pas fait ça. J'ai pas dit que c'était une grosse merde. Et du coup, je me suis fait éclater. Et donc j'ai évidemment laissé la vidéo parce que je suis pas du genre à être orgueilleux au point de dire « Oh, je me suis fait défoncer, je l'enlève. » On a des réussites et des échecs. Et ça, c'était un bel échec. Disponible sur ma chaîne YouTube. Et abonnez-vous ! S'il y en a un qui veut mettre un bon commentaire, franchement, c'est bienvenu parce que je crois qu'il y en a beaucoup mais c'est que des mauvais. Et donc, ça, c'est vraiment le tournage qui a été ultra stressant, ultra long. Et dur physiquement parce que le bus, on l'a quand même fait à la mano. Ouais, on était à 15 en train d'essayer de le faire basculer. Il y avait des manivelles, on tournait, machin, on allait sous le bus. C'était un enfer à tourner. Moi, je me suis dit « Putain, on a fait un chef d'œuvre. » Et gros, on a sorti la vidéo et gros, ça a failli être la fin de ma carrière. Et autant, des fois, j'ai sorti des vidéos que je n'ai pas osé faire, genre une gitanerie où je me suis dit « Putain, je l'ai tournée en 30 minutes. Je l'ai montée moi-même en 30 minutes. » Je me suis dit « Non, je ne vais pas la sortir. C'est nul, c'est bâclé. Je la sors 4 millions de vues. » C'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait que des fois, ce n'est pas forcément le truc le plus léché et le plus travaillé qui est forcément le mieux marché. Mais là, le bus, tu ne te rends pas compte ? Ça, c'est une loi immuable de YouTube. Oui, mais c'est clair. Mais genre le bus, parce qu'en plus, mais tu n'imagines pas le nombre de merdes qui arrivaient après le bus pour finir sur cette histoire-là. Déjà, pour y aller, les assurances, déplacer le bus, les hôtels pour la nuit parce que c'était à 6 heures de route de chez nous. Enfin, une merde, pas possible. Mais sauf qu'après, il y a des petits malins qui se sont amusés à voler une voiture et à jeter la voiture de la falaise sur le bus. Ils ont jeté une deuxième voiture ils ont fait brûler. Donc, il y a eu un truc avec les flics. Donc, les flics qui m'appellent qui me disent est-ce que c'est bien à vous le bus qui a été jeté d'une faise ? J'ai dit oui, c'est à moi. C'est une merde. Parfait. Oui, bien sûr. Elle me dit je suis le propriétaire. Au début, ils m'appellent parce qu'on avait fait les papiers du bus pour être carré avec ma boîte et tout. Ils me disent vous avez votre bus, vous vous êtes fait voler votre bus, il a été jeté d'une faise ? Je dis non, c'est moi qui l'ai acheté. Moi, il y a des abonnés évidemment, des gens, des voisinages qui vont voir qu'au bout de trois semaines, un mois, un mois et demi, il y a toujours bus. Donc, les gens, ils se disent putain, mais le gros connard Paul Heard, il a acheté un bus et il laisse pourrir là-bas. Et donc, moi, je ne pouvais pas parce que c'était bloqué judiciairement par rapport à la voiture volée. En plus, tu avais à appeler les ferrailleurs. On avait à les ferrailleurs, mais j'ai eu des devis à 20 000 euros pour enlever le bus. Donc, après, l'histoire de flics se finit. les voitures volées et tout, elles s'enlèvent. On me dit OK, tu peux aller chercher le bus. Mais il se passe deux mois, trois mois. Moi, je me dis OK, j'appelle les ferrailleurs, ils me demandent 15 000 euros. Ils me demandent 15 000 euros pour aller chercher le bus. Je me dis, c'est pas vrai. Sachant que le bus, il ne valait même pas ce prix. Mais le bus, on l'a acheté 700 balles, je crois, un truc comme ça. On l'a acheté 700 euros. Le bus partait à la case. C'était la ville de Nantes qui jetait, je ne sais plus, 15 bus, je crois. Il est zandé à la ferraille. Et moi, il y a un gars, un pote à moi qui me propose ça. Je dis, vas-y, j'en achète deux, je vais faire le con avec toi. Et donc, je me suis dit, avant qu'ils partent à la ferraille, je vais les massacrer. Le même processus que je fais avec les voitures que je casse, c'est avant d'aller à la ferraille, elles passent entre mes mains. Elles finissent à la ferraille, elles sont juste plus neuves. Et du coup, le deuxième est sur le terrain de cross ? Le deuxième est sur le terrain de cross. Vu la vidéo pourrie, qui était pourrie, j'avais dit, et donc, je n'ai pas eu beaucoup de volontaires. Et il y en a un qui m'a dit, je vais venir, je le prends, je vais faire, j'ai toujours budgétisé. Et puis ça, ça n'a pas abouti. Mais là, il y a un abonné du coup qui a un bus le même, qui a fait une maison dedans. Et il m'a dit, j'ai besoin de pièces que tu as sur le tien. Et du coup, je lui donne, il va venir les démonter. Donc, tu l'enlèves du terrain de cross ? Non, il vient démonter des pièces pour lui. D'accord, ok. Tu vois. Et donc, en fait, j'ai fini par faire enlever le bus il n'y a pas longtemps. C'est récent que le bus a été démonter, mais ça m'a coûté presque 10 000 euros. Presque 10 000 euros pour l'enlever. Donc, il y a eu deux poids lourds, des porte-chars, des pelleteuses, des énormes pelleteuses 20, je ne sais plus quoi, de tonnes, qui ont arraché avec le godet, le moteur, qui ont arraché des trucs pour le mettre en plusieurs parties, pour le mettre sur deux poids lourds et tout. Mais que ça a été une équipe de je ne sais pas combien de personnes qui ont été à l'hôtel. Ça a été un enfer. Un enfer. Par rapport à YouTube, nos tournages sont plus simples, je trouve. mais là, franchement, ça a été le pire échec, le pire événement ingérable et tout, tu vois, avec toute cette merde. Je me suis dit à la fin, en caméra au ralenti et tout, je me suis dit, les gens vont dire waouh, incroyable. Non, pas du tout. C'était un fail, le ralenti. Tout a été un fail. Ouais, c'était marrant. Tout a été à chier, tout a merdé. Mais elle a bien marché, cette vidéo quand même, je crois, non ? Oui, alors par contre, c'est ça la rançon du truc. En fait, ce qu'il faut se dire pour les gens qui subissent, il y a des gens, tu sais, qui n'ont pas les épaules d'avoir des mauvais commentaires, il y en a carrés de YouTube, j'en connais, qui ont arrêté des chaînes à presque un million et tout. Ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est qu'il y a eu, je ne sais plus, je crois, 3000 commentaires ou 5000, je ne sais plus combien, sur une vidéo qui a fait 700 ou 800 000 vues. Je crois qu'on est par là en termes de vues. Et en taux de like, tu étais à combien sur cette vidéo ? Tu te rappelles ? Au lieu d'habitude, je suis à 99, quelque chose et là, je suis descendu à 97,9. Ah ouais. Ouais, c'est pas ça. Ça ne choque pas plus que ça. Mais en fait, quand tu calcules, tu te dis, mais il y a quand même 97 personnes sur 100 qui ont kiffé, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a quand même... je l'ai trouvé très cool, la vidéo. Non, mais moi aussi, j'en ai un très bon souvenir. Mais en fait, c'est que si tu regardes la vidéo et que tu ne lis pas les commentaires, tu ne vois pas le drama. Tu ne vois pas le problème. Et en fait, sur les 700 000 personnes qui ont regardé la vidéo, il y en a une toute petite partie qui commente. Et dans cette partie qui commente, il y avait une majorité qui ont trouvé ça nul. Et sinon, il y a énormément de gens, moi, qui m'ont fait des retours en me disant « Oh, énorme, la vidéo du bus ! » Donc en fait, par rapport à YouTube, par rapport aux statistiques, c'est une réussite. Mais moi, je le prends comme un échec et à partir du moment, j'ai beaucoup de gens qui trouvent que c'est de la merde. Et en fait, je suis sûr que si j'avais juste dit au début un beau disclaimer comme un bon mec qui veut faire bien, comme un bon YouTuber, j'aurais pas eu ce problème-là. Mais voilà. On l'avait prévu, c'est Lucien qui a gagné le concours d'anecdotes. Non, c'est des thèmes différents. Ouais, c'est des thèmes différents parce que c'est pas incroyable. Il n'y a pas eu « On s'est battus, il y a eu une fusillade, on a sauvé la caméra » et tout. Non, il n'y a pas eu de trucs comme ça. Les gars, par rapport à YouTube, il y a aussi un autre aspect qui est l'aspect du fait que vous venez des personnages publics. Est-ce que vous êtes préparé au fait de devenir des personnages publics ? Est-ce que c'est quelque chose qui se prépare ? Est-ce que c'est quelque chose qui se gère au quotidien ? Après, je pense qu'on est à des niveaux différents. On est à des degrés différents. Justement, c'est ça qui est intéressant. Parce que si tu prends l'exemple de Lucien, je ne veux pas dire que tu es une rockstar dans la rue, mais il se fait reconnaître, c'est un truc de ouf. Non, si, c'est chaud toi. Mais même si, tu te fais... Surtout à Paris, mec. Ah, mec, mec, rien que la dernière fois, tu sais, quand tu m'as déposé à la gare à Angers, mec. On n'est pas arrivés, on ne s'est pas garés devant la gare, on était avec ton G, il y a 5-6 mecs, mais vraiment, on était en train d'arriver, il y a 5-6 mecs qui sont arrivés direct. Genre, c'est quand j'étais avec ton Aventador SV autour de chez toi. Mec, il y avait des gars qui arrivaient à côté de moi et qui me regardaient par la fenêtre, genre, en mode, est-ce que c'est Lucien ? Est-ce que c'est pas Lucien ? Genre, vraiment, le tournage, je suis parti une heure avec ta voiture, je crois, une heure et demie. Vraiment, il y a genre 25 ou 30 mecs qui vraiment se sont approchés de moi en me dévisageant en mode, est-ce que c'est Lucien ? Est-ce que c'est pas Lucien ? Où il est Lucien ? Genre, toi mec, c'est un niveau, franchement, que je ne serais pas sûr de supporter. Enfin, ça doit être particulier quand même. En gros, tu dirais, toi Erwan, toi Nico, que vous, vous avez plutôt les côtés positifs parce que c'est peut-être, il y a moins ce côté personnage aussi. C'est aussi, la prise de partie que vous avez. C'est beaucoup moins incarné et votre personnalité ressort beaucoup moins sur vos vidéos. Nous, en fait, toi dans tes vidéos, Lucien, la star c'est toi, nous, la star c'est la bagnole. Oui, exactement. Et c'est très différent. Ça nous arrive, tu vois, moi j'étais en Guadeloupe cet été, en Guadeloupe, je me suis fait reconnaître je ne sais pas combien de fois, un soir, je vais me baigner, un soir, il y a deux mecs, ils arrivent en nageant vers moi, ils font, mec, le vendeur auto, c'est un truc, c'est un truc de ouf. J'étais en train de nager, je fais attends mec, je finis mon crawl, je reviens, je laisse moi deux minutes. Et les gens sont hyper sympas, mais il n'y a pas ce côté, je ne sais pas si on peut dire starification, en tout cas, déjà on n'a pas les mêmes communautés, toi tu as 1,3 million sur YouTube, moi j'ai 330 000, tu vois, donc ça n'a rien à voir. Et il y a moins ce côté fascinant du personnage. Oui, c'est ça. Donc vous n'avez pas vraiment eu d'expérience négative par rapport à ça ? Non, moi j'en ai jamais eu. A chaque fois, tous les gens, ça arrive, évidemment dès qu'on est sur un événement automobile ou quoi, il y a beaucoup de gens qui nous reconnaissent, c'est normal, c'est le milieu. Mais moi, je n'ai jamais eu une expérience négative. A chaque fois, il y a des gens parfois qui sont effectivement plus excités que d'autres, plus contents, qui se lâchent vraiment. C'est arrivé qu'il y a des fois quelques gars qui forcent vraiment pour des photos ou qui, tu vois, au milieu d'un déjeuner ou quelque chose comme ça, mais c'est jamais malveillant. C'est maladroit. C'est maladroit plus que malveillant. Mais les gens sont toujours super gentils, toujours très encourageants. On se prend du temps à discuter. Moi, je n'ai jamais vu un hater en face. Jamais de ma vie. Parce qu'un hater, par définition, il est dépourvu de testicules. Ah oui, mais ça, c'est une certitude. Si un jour, tu es un embrouillé avec un mec, ce n'est pas par rapport à YouTube, ça c'est sûr. Ah non, mais c'est sûr, mais les gens sont toujours trop cools. Et quel que soit l'endroit, la salle de sport, en vacances, n'importe où, les mecs sont toujours trop sympas. C'est ultra bienveillant. Oui, toujours très bienveillant. Et c'est plaisant. Est-ce qu'on s'est préparé à ça ? Non, pas vraiment, parce qu'effectivement, il n'y a pas ce côté personnage, je trouve. En fait, moi, quand quelqu'un me dit ça, quand quelqu'un vient me parler dans la rue ou n'importe où, dans un milieu public parce qu'il me connaît, en fait, moi, je le vois comme un plus. Je me dis, bon, voilà, j'espère que ce mec-là, je l'ai diverti, j'espère que je l'ai aidé peut-être dans son choix de voiture. Je reçois, moi, beaucoup de messages de mecs qui me disent, c'est quasiment toutes les semaines, écoute, merci de m'avoir conseillé, j'ai acheté ces voitures grâce à toi. J'en reçois toutes les semaines, des trucs comme ça. Mais je suis content, tu vois. Moi, mon kiff, ça a toujours été de parler de ma passion et de peut-être pouvoir orienter des gens là-dedans, tu vois. Si c'est le cas, c'est bon, j'ai fait mon taf, je suis content et ma journée est remplie, tu vois. Moi, je le vois plus comme ça, je le vois plus comme un... C'est la petite cerise sur le gâteau, tu vois. Toi, t'as dû avoir des anecdotes. Il y a le côté positif pour toi, Lucien, mais j'imagine qu'il y a quand même des moments qui ont été plus compliqués. Surtout qu'il faut aussi rappeler que t'es dans une zone où tout se sait parce que t'es à la campagne. Ouais. On a l'anonymat un peu plus, tu sais, de Paris, donc... Ouais, de la masse. Bien sûr, vraiment. Moi, il y a plusieurs choses que j'ai remarquées parce que c'est un truc que je suis physionomiste maintenant. C'est-à-dire que le mec qui est caché un peu avec son téléphone et qui le met un peu de travers et qui fait... Tu le vois direct. Tu le vois direct. L'autre jour, j'étais au restaurant. Toujours. Je vois le mec derrière, il est là comme ça, toc. Et puis là, mes mails, toc. Et puis il est tout seul, il parle de ses mails tout seul. Mes mails, je lui dis, je suis avec quelqu'un qui n'a pas envie d'être pris en photo. J'ai dit, excuse-moi frérot, on fait une photo tous les deux, si tu veux. Mais je lui dis, par contre, ne prends pas en cachette. Je dis, demande-moi. Ça, c'est le côté gênant. Le côté gênant, c'est le mec qui sort son tel. Il fait comme ça. Et puis, mais mec, je le reconnais à 8 kilomètres maintenant tellement je suis habitué. Et le mec, il est comme ça. Et puis, il fait... Et puis, il prend plein de photos. Et puis, du coup, des fois, tu es avec des gens, tu vois, où la personne, elle n'a pas envie de se retrouver sur Internet. Tu as des mecs qui, tu vois, en fait, je pense que ces personnes-là oublient que quand tu es avec des personnes qui ne sont pas sur YouTube, ils n'ont pas signé, entre guillemets, ce contrat tacite de « je deviens public ». Et du coup, moi, je vais les voir gentiment. Je dis, écoute, tu n'as pas osé faire une photo, tu le fais en cachette, viens, on la fait. Puis moi, je suis très... Je vais lui dire direct, je vais lui dire, j'ai vu que tu as pris une photo, viens, on en fait une. Et celle-là, enlève-la parce que la personne ne veut pas être sur Internet. Tu vois, et donc, ça, ça peut être le côté gênant, mais pas pour moi, photo avec des gens dans la rue, mec, c'est incroyable. Je veux dire, c'est grâce à ça, j'ai signé pour ça, tu vois. Moi, je suis content que mon truc prenne. En parallèle, ça fait de moi quelqu'un un peu connu. Je ne peux pas refuser une photo avec quelqu'un qui vient me voir dans la rue parce qu'il kiffe ce que je fais, au contraire, mec, c'est une putain de... C'est clair. C'est un putain d'intérêt. Après, il y a plein de choses. Il y a des anecdotes que j'ai eues, j'ai vécu des trucs trop cools, des trucs trop horribles, et il y a aussi des gens qui n'ont pas, si tu veux, ce back-office, ce contexte. Et tu vois, et des fois, il y a des gens, je ne sais pas, par exemple, je suis en rendez-vous sur un bilan comptable d'une société avec 15 avocats fiscalistes et on parle de trucs hyper intéressants. Tu vois, on est dans un restaurant en train de parler un truc, il y a un mec qui arrive qui hurle « Eh, pestez-moi ! Eh, pestez-moi ! » La boiserie ! Il dit « Ah, mon copain, tu suces, t'es mort ! » C'est qui la bonne femme avec toi ? Une fois, ça m'est arrivé, il n'y avait que des gens en costume autour de moi. Donc, le truc, ils savent, le contenu, il est décalé, mais quand tu as un mec qui arrive, il commence à crier dans le restaurant et du coup, dans le restaurant, il y a des gens qui se rejoignent et qui disent « Ah, putain, mais c'est la boiserie ! » Et du coup, ça devient... Ça, c'est des trucs où je me dis « Ah non, ça, c'est relou ! » Mais en vrai de vrai, même le gars qui est complètement déplacé qui va crier des trucs et ça, tu ne peux rien dire. sont toujours gentils, c'est toujours des gens qui sont sur la rigolade, qui aiment me voir, qui me disent « Putain, ça, ça m'a... » Tu sais, on a souvent des gens qui ont eu des problèmes et qui disent « Putain, ça m'a sorti d'une période relou ! » Ou « Tu m'inspires ! » J'ai ça aussi, des gens qui disent « Ah, tu m'inspires, mec, j'ai envie de me lancer dans mon truc ! » Ou « J'ai envie de gravir des échelons dans la boîte ! » Ou des gens qui me disent « Ben, mec, tu m'as juste fait rire ! » Et ça va vraiment... Et c'est plus souvent des dents, mais vraiment plus souvent. Ah oui ? De toute façon, moi, c'est 25-35, la grosse majeure partie. Et après, c'est 35-50, quoi. Tu sais que j'ai une anecdote rigolote ? Une fois, j'étais avec Pierre. On était dans un tout petit village près du Mans. Et on dînait à une brasserie, mais vraiment, le village, il fait deux rues, parce qu'on avait un gîte pas loin, on allait au circuit le lendemain. Et on était assis à côté d'une dame, je sais pas, d'une maman de genre 35 ans, avec ses deux petits. Et les deux petits, ils avaient genre 6 et 10 ans, tu vois. Et mec, pendant tout le dîner, ils parlaient que de toi. C'était super drôle. Et mec, ils étaient là, la boiserie, le baba, le TDS et tout. Mais les gamins, ils étaient hauts comme ça, tu vois. C'est ouf. Et vraiment, à ce moment-là, on a regardé avec Pierre et je me rappelle, je lui ai dit, je crois que la notoriété, c'est ça. C'est vraiment genre quand t'es partout, quoi. Et genre, c'était touchant parce que les gamins, tu vois, ils parlaient de toi, ils avaient vu ta dernière vidéo. C'était juste rigolo, tu vois. Et c'est vrai que ça a plein de côtés positifs. Et puis bon, il y a un impact positif quand même. Majoritairement, c'est très positif. Mais est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, peut-être, ça va trop loin, je kifferais être juste incogné au bataillon. Non. Moi, pour le vivre tous les jours, moi, il n'y a pas, c'est très rare, ce n'est pas pour faire le mec, mais par exemple, à la station, quand je mets le plein, c'est rare quand il n'y a pas un mec qui vient me voir, tu vois. Ou le mec de la station, tu vois. Et je te dis, il n'y a jamais personne qui est venu m'embrouiller, il n'y a jamais personne qui a fait le malin. Par contre, il y a des gens qui ne sont pas très discrets ou qui prennent des photos en cachette ou qui passent à côté et disent, c'est un besoin, il fait des vidéos, tu sais. Je m'en fous. Soit tu m'arrêtes, soit... C'est bizarre, les gens passent à côté de toi, ce n'est pas poli. C'est des trucs comme ça, à la rigueur. C'est peut-être même, étant donné qu'encore une fois, tu es dans une zone assez rurale, tu ne l'as pas passé inaperçu parce que les Aventadors, etc. Est-ce que tu n'as pas des gens qui ont franchi les limites ? Ça, c'est les anecdotes. Mais par contre, sur les gens qui viennent me voir par rapport aux vidéos, les gens qui viennent me voir, ça a toujours été sympa. Il n'y a pas eu de gens qui voulaient se battre ou des trucs comme ça. Mais par contre... Moi, je rigole déjà parce que je les ai, les anecdotes. Par contre, il y a des trucs qui sont oufes, genre des meufs qui sont tombées à les pommes quand ils m'ont vu en vrai, des trucs comme ça. Ou des gens, ceux qui tremblent, qui sont vraiment là. Dans le fanatisme, tu dirais. Oui, parce qu'ils sont contents de me voir. Et les gens qui tremblent, c'est vraiment... Alors du coup, à chaque fois, je dis, t'inquiète, je vais prendre la photo. Parce que le téléphone, il est vraiment... C'est une vidéo. Oui, Et donc, il y a des gens comme ça ou des gens qui pleurent. Parce qu'il y en a qui ont fait... Les potes ont fait la surprise de venir me voir un endroit, machin. Et une fois, mais il y avait une meuf qui était amoureuse de moi. Et elle était toujours avec notre bande de potes. Et je sais que ça, tu vas le remettre en short sur YouTube, salaud. Un million. Un million. C'est Vincent qui me regarde. Il se dit, oh putain, on va mettre des TikTok. Et en fait, c'est une meuf qui voulait... Elle était amoureuse de moi. Et en fait, le mec, moi, je lui dis non. Je lui dis non, t'as 15 ans. Je lui dis, moi, je veux bien faire trois photos avec toi. Mais là, je ne veux pas me marier avec toi. Et elle s'est ouvert les veines. Elle s'est ouvert les veines, mais genre violent. Elle a eu le sang partout. Moi, j'ai fini dans les pommes. Tu m'étonnes. Parce que j'ai vu le truc, je me suis levé, je me suis tombé sur une chaise, j'ai cassé la chaise. J'ai fini avec un saut d'eau sur la gueule alors qu'il y avait une meuf qui était en train de mourir. Et c'est, tu vois, un bain de sang et tout. Mec, ça m'a traumatisé. Donc ça, je crois que j'en ai jamais parlé. Mais ça, c'est vraiment le truc, la meuf ultra fan. Elle est venue devant chez toi ? J'ai essayé de serrer une meuf depuis trop longtemps et j'étais sur le point d'y arriver. Et donc, j'étais posé en face à face avec une meuf à la chiche. On parlait. Tu vois, j'étais dans mon étape de dire machin. Et là, il y a une meuf qui arrive en courant dans la chicha. Elle arrive. Je regarde. Il y avait un pédophile derrière toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu cours comme ça ? Elle dit, ah non, j'ai vu tes snaps. J'ai vu que tu étais à la chicha. J'ai fait 2,5 km en courant. Pour ne pas te louper. pour ne pas te louper. Et moi, je me dis, oh stylé. Du coup, la meuf que je drague, je me dis, putain, c'est la classe. Je me dis, c'est la classe parce que je dis, il y a des meufs qui courent pour moi. Attention, ça ne m'arrive pas tous les jours. Mais je me dis, la meuf en face que j'essaye de gérer, c'est incroyable parce qu'elle, elle se dit, les meufs, elle lui courent après pour de vrai. Elle doit se dire, moi, je suis privilégié. Je me suis dit, putain, ça va trop être simple. Et j'ai fini par la série dans la 3.30 de Babass le soir même. Et donc, alors pas celle qui court, évidemment. Et donc, celle qui court, elle commence à me dire, je suis trop fan de toi puis elle reste là. Elle est trop gênante. Je me dis, tu fais quoi dans la vie ? Je commence à meubler le bordel. Puis après, mon pote, je lui dis, Jackie, mets-lui une chicha, je la paye. Vas-y, elle se pose au moins. Et puis après, elle venait souvent, elle venait souvent. Puis un jour, elle m'a dit, je veux me marier avec toi. Enfin, c'était parti. Et ça a fini qu'un jour, je me suis retrouvé avec une nana qui s'est ouvert les veines devant moi, comme ça dans le biceps, le sang partout. Moi, je vois ça, envie de je pose une galette, je tombe par terre. Enfin bon, un carnage. En vrai, là, j'en rigole, mais c'est un truc qui m'a vraiment fait chier, qui me prend, ça me touche encore. Parce qu'il y a quand même une meuf qui a voulu se suicider devant moi, tu vois, à cause de moi. Même si je ne suis pas réellement pour rien, tu vois, je ne suis pas en train de dire, c'est de ma faute. Mais c'est, voilà quoi. À ce moment-là, est-ce que tu disais ? Ça, c'était la pire anecdote. Bah ouais, putain, je ne m'attendais pas. C'était au début, c'était au début en plus. C'est-à-dire, j'ai pris une claque directe en mode, t'es un petit peu connu, prends une claque comme ça, tu comprends tout de suite. Les travers de notre réalité. Mais je suis très, et mine de rien, malgré tout ce que je fais de rigolo, de con, de machin, de truc, je fais attention à tout, tu vois. Je suis très prudent. la responsabilité que tu as et de l'influence que tu as sur ces personnes-là. Bah ça, je l'ai eu une autre fois sur une autre anecdote parce que c'était à la fin, c'était un peu à la fin quand je suis tombé sur un bon flic en fait qui me disait mais gros, tu te rends compte à faire des wheelings sans casque et tout, maintenant t'es suivi par, je ne sais plus à l'époque, je ne sais plus si c'était 15 000 ou 100 000 personnes. Il y a eu un article dans le journal La Starlet de Snapchat et ses 15 000 abonnés qui montrent le mauvais exemple. Et le flic m'a dit mais mec, tu te rends compte que gros, ouvre les yeux gros, les gamins veulent faire comme toi. Et il me dit là, t'es en train de faire des wheelings sur l'autoroute sans casque, c'est cool, ça fait des vues mais c'est pas bien quoi. Et donc, j'ai pris une vraie claque quand un jour dans un village, j'ai fait des snaps, j'étais en train de faire de la bécane et il y a une quinzaine de gamins qui arrivent en scout, tous sans casque. Bah je dis, vous n'avez pas de casque ? Il me dit, non, non, maintenant on fait comme toi, on ne met plus nos casques. Alors là, je me rappelle, j'étais sur ma 450 YZF et grosse nausée d'un coup quoi. Là, j'ai vraiment ces nausées directes et je me suis dit, putain, les 15 gamins, ils disent, non, non, maintenant, mais vraiment tout ça. Ils disent, non, 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 mais on fait comme toi maintenant, on ne met plus de casque. A la claque. Alors moi, au départ, non, la responsabilité de me dire que ce serait de ma faute pénalement et tout, c'est autre chose. Mais bon, mais tu prends un mur moralement, tu te dis, putain, les gosses, mec, s'il y en a un qui te tue, t'as une mort sur conscience malgré que tu sois emmerdé par la justice. T'es emmerdé par la justice après, voilà, ok, mais c'est une chose, mais c'est surtout, je me disais, oh là 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 là. Je me suis au putain là, mais tu sais, en fait, je me suis dit, là, ça a passé un level que j'ai pas anticipé. Et un peu comme la meuf où je me suis dit, c'est possible qu'il y ait des fans au point de s'ouvrir les veines parce que je veux pas me marier avec elles. Et là, ça m'a mis des... Et alors, imagine à mon petit niveau. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que je suis quand même le paysan du fin fond de la campagne qui a un million de vues. C'est pas non plus Justin Bieber. T'imagines que Justin Bieber, ils essayent de lui mettre de l'anthraxe dans les aliments qu'il mange. Il a des dizaines de gardes autour de chez lui, H24, avec des mitraillettes. Les fans, elles se jettent sur lui pour lui arracher les cheveux, pour le sentir, pour le croquer, machin. Tu vois ? Ça veut dire, lui, il est obligé de se battre dans la rue. Tellement les gens sont fans. Parce que, tu sais, c'est que regarde Gianni Versace, mec. Le mec, c'est un point où le mec, il veut se dire, je vais exister parce que moi, j'ai buté ce mec-là. C'est pour ça aussi que je vous posais cette question-là. C'était même pas forcément pour le côté vu, etc. C'est plus dans le sens où, avec ce podcast dans le Watagan, j'ai rencontré plein de gens connus et je me rends compte que tout le monde voit le côté shiny, super joli, etc. Mais il y a peu qui pourraient assumer ce qu'il y a derrière. Le côté où... C'est un point quand même. Je pense que la vraie notoriété à des niveaux comme les tiens ou plus haut, c'est vraiment quelque chose auquel tant que tu n'y as pas goûté, tant que tu n'as pas vu ce que c'était vraiment, je pense que personne n'y est vraiment préparé. Et même moi, ce que je disais tout à l'heure, qui suis plutôt habitué à me faire reconnaître ou quoi, à avoir des gens qui viennent me voir, je n'ai jamais vu des gens me regarder comme quand je roulais dans ta SV dans la campagne, mec. Jamais. Après, tu avais peut-être l'effet voiture aussi. Il y avait l'effet voiture, mais il y avait aussi même quand j'étais dehors, etc. Il y avait l'effet voiture, mais les gens savaient que c'était la tienne. Ça se voyait. Mon sprinter, il est autant connu que ma Ventador. Quand je croise quelqu'un, les gens reconnaissent mon sprinter direct. Dans un village à côté, il y a un mec en 206 qui s'est mangé un trottoir parce qu'il a regardé la voiture. Ça, ça m'est arrivé plein de fois. Vraiment, je l'ai vu passer. Il arrivait fort à l'entrée d'un village. J'étais dans la SV en train de faire hyper gaffe parce que c'est un tank, c'est énorme. Et vraiment, je l'ai vu faire... Deux fois, ça m'est arrivé. Gros bruit d'enjoliveur et je vois la caisse qui a bauti sur le trottoir. Le mec a foncé tout. Mais si tu veux, j'ai vu dans son regard qu'il ne regardait pas que la voiture, il regardait quiconque. Oui, il cherche à... Tu penses qu'il y a des niveaux comme ça ? Effectivement, les stars de cinéma, les trucs comme ça. Alors après, je pense que c'est difficile à gérer pour les gens où c'est venu. Il y a une télé-réalité qui est sortie. Le film, il est sorti. Le mec, il faisait des petits trucs. il a signé un gros film. Le film, il sort à la fin de la sortie du film, il sort, c'est une rosta. Moi, c'est venu ultra crescendo. Moi, j'ai commencé à faire une photo très rarement, après plus souvent, après plus machin, après un peu plus et jusqu'à aujourd'hui où c'est vraiment régulier. Mais c'est venu tellement crescendo et je suis quelqu'un qui fait attention parce que tu vois bien, il y a des gens qui viennent chez moi, il y a des mecs qui viennent la nuit, des machins comme ça. Moi, je suis pareil. T'en viens à prendre des décisions où tu as une façon de vivre qui est différente. C'est pour ça que je voulais un domaine fermé, un domaine où tout ce qui est autour, c'est chez moi pour éviter qu'il y ait des gens qui se pointent de partout, des gens qui passent en voiture devant et qui crient la nuit. Dans mon ancienne barraque, il y avait une route pas loin, les gens s'arrêtaient, ils klaxonnaient en disant « Ah, la boiserie mortelle ! » Mais à 5h du matin, ma grand-mère qui a 90 ans a envie de dormir. Et donc, c'est des trucs comme ça, les gens qui escaladent mon portail pour faire des photos. Et là, on est rendu à avoir des darons de 40 ans qui sont cadres, qui viennent la nuit essayer d'ouvrir ma porte. C'est le mec, il est un peu bourré et il veut... Ouais, ce que tu disais en story d'ailleurs, il n'y a pas. Lui, il a mangé une manchette. À ma vie, il va s'en rappeler. Je ne sais pas le dire, mais... Non, on aura rien à foutre, frère. Il a mérité, gros. Tu vois ce que je veux dire ? Le mec, il arrive, il est défoncé, il essaie d'ouvrir ma porte, ça suffit. Et des trucs comme ça, c'est assez souvent. je suis rendu à mon port d'armes et mes licences de tir et tout le bordel. C'est plus qu'une passion. Maintenant, je suis content quand même de me dire, au cas où il y a un ouf, tu vois, d'être toujours armé, ça me permet d'avoir une certaine sérénité quand même. Me dire, s'il y a un truc, mon gars, j'ai des gommes cong dans mon fusil à pont, je vais le charger sans pitié. Ah bah, sans pitié, frère. Tu vois, c'est forcément, tu as des mecs, le mec qui est venu chez moi bourré là. Demain, il est avec ses dix potes en beuverie là. Il revient, ils sont dix à être bourrés. C'est des darons qui ont 45 ans, mec. Le mec, il revient, on se dit, le mec il revient, il se dit, maintenant lui, ce PD là, on va lui prendre ses voitures. Mais gros, si le mec il vient... Mais il a frappé à ton portée ou chez toi ? Il est rentré, gros. Ah ouais ? Il est rentré. Il a pris des photos, mais le mec à la base, en fait, tu sais, c'est les ultra fans, ultra jaloux. C'est-à-dire que le mec, s'il me voit, il me suce la queue, il est fan à mort, mais en fait, il me déteste. Parce qu'il voudrait être à ma place et machin. Et il me l'a dit quand il était par terre en train de... Il essayait plus de se débattre à ce moment-là, mais quand il était par terre et qu'il était en train de goûter le géranium à la mer, il était là, arrête, arrête, arrête. Il me dit, mais non mec, t'es un ovni, t'es un ovni pour moi, comprends. Mais je dis, non, je comprends pas que t'essayes d'ouvrir ma porte à 5h du matin, on imagine que c'est la petite racaille, tu vois, mais pas du tout, mec, tu vois, pas du tout. Les plus bienveillants, c'est ceux-là, tu vois. Et là, c'est le daron qui a 45 balais, qui a trop bu, frère, il s'est dit, ouais, mais couille, moi, j'ai pas peur de lui, j'y vais chez lui, tu vois. Voilà. Et c'est des trucs comme ça. Et ça, c'est ouf. Ça, si t'es pas très gros à descendre avec un fusil de chasse, si le mec, il est armé ou un truc comme ça, tu vois, mais c'est pour ça que je comprends qu'il y ait des influenceurs ou des filles qui subissent des gens comme ça, qui en ont marre, quoi. C'est exacerbé chez les nanas parce que les filles un peu connues, elles se font harceler sur la réseau. Mais moi, je suis un mec, je suis armé, je suis prêt à me battre. En plus de ça, j'ai mes couilles, je les ai dans mon pantalon. Mais une gonzesse, gros, il y a le côté sexuel des pervers qui vont vouloir la serrer. Il y a les mecs qui vont aller taper à sa porte. Il y a les ultra fans qui sont amoureux d'elles. C'est invivable pour une gonzesse. C'est invivable, mec, je me mets grave à leur place. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je suis là, je suis là, gros, je suis en mon fusil de chat, je tiens en l'air, c'est bon, mais ça y est, je fais le cow-boy trois fois dans l'année, ça me suffit. Mais pour une gonzesse, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Donc, je comprends. Sans transition aucune, vous êtes des créateurs de contenu, mais vous êtes aussi des entrepreneurs. Pour vous, et là, c'est la question un peu philosophique de ce débat, de cette discussion, pour vous, à quel moment un créateur de contenu, il devient entrepreneur ? Ou est-ce qu'il est forcément entrepreneur de base ? Ça dépend de ce qu'on appelle entrepreneur. Ouais. Justement, ouais. Il y a beaucoup de YouTubers qui ne sont pas entrepreneurs, il y en a beaucoup qui viennent me parler qui me disent il faut que je fasse une entreprise ou pas pour YouTube ? Parce que moi, ils me demandent de mettre mon RIB, j'ai mis mon RIB. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, t'as un côté accessibilité aux réseaux sociaux qui est hyper facile. Demain, tu prends ton iPhone, tu fais une vidéo, tu fais des vidéos sur YouTube. Et puis, c'est pas forcément en corrélation avec la monétisation qui devient entreprise. Il y a beaucoup de gens qui disent TikTok, ils me disent monétiser mes vidéos, je mets mon RIB. Mais en fait, ils savent pas qu'il faut déclarer des impôts en France. T'en penses quoi, Nico, par rapport à ça, justement ? En fait, ça devient un business quand t'arrives à créer une récurrence dans les échanges que tu peux avoir avec des annonceurs. Là, ça devient un business et surtout quand t'arrives à en vivre. Après, il y en a moins de ce que je vois, il y a quand même beaucoup de créateurs de contenu, ils sont complètement aux fraises. C'est-à-dire qu'ils vont toucher leur argent du YouTube, ils vont faire de temps en temps un petit sponsoring pour toucher un peu d'argent. Mais en fait, il n'y a aucun suivi d'un point de vue comptable, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue projection, d'un point de vue forecast. Combien je vais sur mon tableau de flux de trésorerie générer en cash flow libre à la fin de l'année ? Est-ce que je crée de la valeur sur ma société ? Est-ce que ma société aujourd'hui est une société qui peut être rachetée par un investisseur ? Ah mais là, c'est même pas rendu au point des statistiques. Il y en a qui n'ont pas de comptabilité. Il y a énormément de YouTubers, enfin énormément, il n'y en a plus, j'en ai beaucoup pour qui je m'occupe de ça. Et ils viennent me voir en me disant « Salut mec, j'ai vendu des trucs, j'ai 30 000 euros en espèces parce qu'on a fait un événement, je ne sais pas quoi en faire. Ou du coup, je suis en micro-société mais en un an, j'ai rentré 900 000 euros, je fais comment ? » Tu vois ? Et ce n'est pas une fois que ça m'est arrivé, c'est souvent. Et pourquoi ils viennent te voir toi ? Parce qu'ils ont compris que moi j'avais plusieurs entreprises et ils se disent « Lui, avec ce qu'il fait, il doit bien savoir comment ça marche. » Surtout que dans mes vidéos ou plutôt sur la chaîne secondaire, je parle souvent de comptabilité, de fiscalité, ce que ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, ils sont au courant que je suis un peu connecté dans ces trucs-là. Et du coup, ils se disent « Si on lui demande, il va savoir. » Et il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un gars du monde de l'audiovisuel qui vient me voir en me disant « Mec, je ne sais pas comment faire. Est-ce que je dois changer de statut juridique ? Est-ce que j'ai dépassé les seuils ? Je fais quoi ? J'ai un contrôle. Comment je dois faire quoi ? » Et tu vois, nous, on s'en occupe, mais il y a beaucoup de créateurs. Donc si je résume bien, toi, tu dirais que tu deviens entrepreneur à partir du moment où tu te structures. Ouais. Et toi, Nico, tu dirais, et je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Erwan, mais que c'est par ce moment aussi, tu as une vision. Tu as une vision d'entrepreneur et tu sais où tu vas. Ben oui. C'est au-delà de juste structurer. Ça rejoint ce que tu entends. Mais effectivement, moi, après, chacun a sa vision des choses. Il y en a, ils veulent juste créer une société pour pouvoir engranger des recettes. Et moi, je le vois plus comme une création de valeur à long terme. Ouais. Après, c'est chacun sa vision, tu vois. T'as l'entrepreneur qui va par définition être entrepreneur parce qu'il a créé un cabiz pour déclarer l'impôt de YouTube. Et puis, t'as l'entrepreneur qui va vouloir développer, créer de la valeur comme dit Nico. Et puis, créer des nouvelles choses. Et puis, de partir comme un peu ce que j'ai fait moi, de partir du YouTube et puis à côté de créer d'autres choses avec l'oseille que je me suis fait du YouTube. Et en fait, d'être dans cette logique de réinvestissement toujours et puis de développer des nouvelles choses. Et voilà. Pour moi, la vraie logique de l'entrepreneur est plutôt celle-là d'ailleurs. Pour moi, c'est plutôt un projet qui évolue, c'est un projet long terme, c'est la création de valeur. Parce qu'effectivement, si tu crées ta boîte, c'est juste pour te verser un petit salaire jusqu'à la fin de tes jours. Chacun voit midi à sa porte. Il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que moi, dans le côté entrepreneur, j'ai le côté, tu vois, tu développes des projets au fur et à mesure. Il y a vraiment, il y a une évolution. Quelle que soit la finalité, il y a une évolution. Dans la tête des gens, je pense qu'il y a mille définitions d'être entrepreneur. Bien sûr. Parce qu'il y a mille façons de l'être. Et justement, un peu pour les développements de vos nouveaux projets, c'est quoi un peu ce qui arrive ? Parce qu'il y a YouTube. Est-ce que vous voyez, par exemple, dans dix ans encore sur YouTube, vous voyez encore comme un pilier de vos business ou vous dites peut-être que dans dix ans, YouTube, ça ne fera plus partie du truc parce que j'aurai envie de faire autre chose, j'aurai autre chose qui tournera ? Moi, j'ai différents projets autour. J'ai monté une boîte qui s'appelle Epicure & Tour. On fait des rallies touristiques automobiles. Je ne suis même pas au courant. Mais on bosse ensemble, mais je ne suis même pas au courant. Mais tu viendras une fois, si tu veux. Non, mais ce n'est pas une question de manière, c'est que je ne suis même pas au courant, mec. Tu n'as jamais vu ça ? Non. Si, j'ai monté il y a un an une boîte avec des potes et on fait des rallies touristiques avec vraiment une mise en avant. En plus, ça te plairait, vraiment une mise en avant du terroir, des savoir-faire français. C'est une passion qu'on partage à ce niveau-là, le terroir patrimoine, etc. Donc nous, on met vachement ça en avant. Et on rassemble des passionnés de bagnole, on leur fait faire des balades. Ça s'appelle Epicure & Tour. J'en ai fait une édition, c'est très cool. Ah oui, c'est vrai que tu étais. Avec une Megan RS, Trophy, c'était très très cool. Ah oui, avec Mathias. Et donc, j'ai ça, ça fait un an et demi que je bosse sur le développement d'une startup. Pour l'instant, ce n'est pas encore sorti, mais on a fait une levée de fonds, etc. Donc ça, ça avance bien, ça fonctionne très bien. Sur un projet de développement de marques de vêtements aussi. Lucien va sûrement m'accompagner un petit peu. Et quoi d'autre ? Et après, moi en fait, mon objectif, c'est vraiment d'avoir cette chaîne YouTube et ses réseaux sociaux en pilier et de créer des activités autour qui finalement font un écosystème où tout se soutient d'une certaine manière. Pour moi, YouTube, en tout cas, la visibilité des réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Insta ou autre chose, pour l'instant, je le vois toujours comme quelque chose de très important et de central jusqu'à ce que les boîtes fonctionnent vraiment bien par elles-mêmes. Donc en disant, si on fait une projection, tu te verras encore sur YouTube ? Pourquoi pas ? Alors, en vrai, je pense que ça m'aura saoulé d'ici là. Mais dans la vision, moi, j'aime aussi bien faire ça. J'aime créer, j'aime développer des projets, j'aime... Si tu veux, on a une liberté totale sur YouTube, jusqu'à une certaine limite financière évidemment, puis de... d'éthique quoi. Ouais, d'éthique. C'est-à-dire qu'on voulait faire un lâcher de poulet. Non, mais tu vois, les projets qu'on fait aujourd'hui avec Lucien, genre la M3 Touring, c'est un truc... Moi, ça me pète le cerveau tellement c'est stylé quoi. Et donc, tu vois, tant qu'on a déjà commencé à parler même d'autres trucs... Elle te plaît mon idée ou pas ? Sans la dire. Oui. Ouais. À mort. Ok, c'est la suivante. Je vous le dirai en off. On a déjà des idées pour la prochaine. Mais tout ça, c'est des trucs en fait, il n'y a que via les réseaux sociaux que tu peux faire ça. Tu peux le faire dans ton coin si tu veux, mais ça n'a pas le même impact. Bah oui. Moi, mon Monster Truck, je ne l'aurais pas acheté sans YouTube quoi. Mais c'est ça, tu vois, tous les projets que tu as faits, tu ne les aurais pas faits sans YouTube. Ah, c'est clair. Il y a un côté liberté de création dans YouTube qui est quand même qui est incroyable, ultra jouissif. Genre, que ça soit le pilier de ton business ou pas, c'est le feu quoi. Puis d'emmener les gens, de faire rêver les gens avec toi, d'avoir des avis différents, de pouvoir interagir et tout, ça te donne accès à un truc, c'est nos limites quoi. Et donc, ça, ça pour moi, c'est vraiment, c'est la force des réseaux sociaux et c'est... Donc, si je peux y être le plus longtemps possible, oui, dans tous les cas, il faut que ça serve mon activité et l'ambition qui va avec quoi, à ma petite échelle qui avance doucement quoi. Et toi Nico, je suis curieux d'avoir ton retour là-dessus parce que, tu me dis si je me trompe, mais dans 10 ans, je ne te vois pas forcément encore sur YouTube. Bah écoute, on verra après. 4 milliards. En fait, si tu veux, dans mon activité, il y a une chose qui est à prendre en compte, c'est que moi, à la base, je suis passionné d'automobiles, j'adore ça. Il y a une électrification massive aujourd'hui de ce marché-là avec des voitures qui sont très différentes, qui peuvent être fun dans certains cas, mais en tout cas, qui sont un petit peu éloignées de l'image que j'ai de l'automobile. Et du coup, le marché auto devient, malgré lui, un petit peu moins attrayant, un petit peu moins sexy qu'il ne l'était il y a 5, 10, 15, 30 ou 40 ans. Tu ne crois pas qu'ils vont faire des dingueries en voiture électrique qui vont nous faire rêver ? Peut-être. En tout cas, il y en a. Il y a Rimac, par exemple, Rimac qui a racheté Bugatti. Rimac, ils font des supercars électriques de genre 3 000 ou 4 000 chevaux. Ils font le 0 à 200 en 5 secondes. Ils ont tapé le record de vitesse avec une Nevera dernièrement. Ouais, ouais. Quasiment 500. Tu vois, aujourd'hui, on parle d'un truc, c'est une hypercar, c'est inaccessible. Et donc, il n'y a rien de pivot qui est en train de s'opérer autour de l'automobile. Donc, est-ce que je serai là dans 10 ans si ce pivot prend la dynamique qu'il est en train de prendre ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans YouTube, que tu fasses de l'automobile, que tu fasses de l'immobilier, que tu fasses des... Moi, j'avais lancé une chaîne dans les jets privés qui avaient marché. Que tu veux relancer, d'ailleurs, je crois. Que je vais relancer, mais là, il y a eu... Avec le Covid, c'est un petit peu compliqué, mais je vais la relancer. Oui, n'hésitez pas. Remplissez le format. Tu fais quoi dans cette chaîne YouTube ? Je présentais des jets, des jets privés. C'était génial. J'avais présenté un ombraire pré-torcissant. J'avais présenté un bombardier Challenger 350 qui est le jet privé le plus vendu dans le monde. C'est le truc de monsieur tout le monde. Oui. En fait, je te présentais comme quand je présente une BM. Trop bien. Alors là, à la vente, tu as un train tiré qui te permet de trucs. Trop excellent. C'est fascinant, mec. Tu découvres ça. Moi, j'adorerais. En plus, tu as certainement des réductions pour aller en vacances en jet privé. Après, tu peux en avoir. Alors, 30% grâce au code de le vendeur auto 10. J'ai reçu ça. Il y a longtemps, le mec m'a dit on a une boîte de jets privés, on peut te faire un voyage. J'ai dit combien ça coûte pour aller à Las Vegas ? On me dit si c'est pour toi, on fait 45 000 euros à l'aller-retour pendant deux jours. Je dis 45 000 euros. Je sais que c'est pas très cher pour un jet, la gapart. C'est pas très cher. En aller-retour, normalement, tu prends un Challenger 350, tu vas en avoir pour plus de 100 000 euros. C'est des délires. C'est hors de prix. Quand moi, au début, je me suis dit aller-retour à Las Vegas, 45 000 euros. Je dis mais what ? Je pensais pas que ça coûtait aussi cher. C'est hyper cher. Pour les longs vols, il vaut mieux prendre des avions de ligne. Mais en vrai, pour les petits vols, il y a des jets. Alors qu'on a jamais pris de jets privés. Moi, je suis allé essayer 911 cups au Castellet en partant de la Roche-sur-Yon, arrivé le Castellet en jet. C'est la classe. J'étais invité. C'était vraiment pas moi. Bonjour Alain, si tu regardes cet épisode. En vrai, je dis jet. C'était un avion privé. C'était un avion à élite. C'était un Cessna. C'était un 4 places pour faire du parachute. C'était les avions télécommandés de Lulu. Non, mais c'était quand même un truc privé. Et le prix n'était pas déconnant. Ça coûtait à peu près 1 000 euros pour 3 personnes pour aller jusqu'à là-bas. Et en vrai, je sais qu'on parle d'un truc qui est un peu hors sol, littéralement. Mais t'arrives, l'avion il décolle quand t'es là. Si t'as 15 minutes de retard, l'avion il t'attend. Mec, t'arrives, tu déposes tes bagages. Le mec, il emmène tes bagages dans l'avion. Pendant ça, tu prends un petit café, t'as le pilote qui vient de serrer la main. Bonjour monsieur, l'avion est prêt. Tu montes, t'atterris, tu descends l'aéroport. C'est 5 minutes entre le moment où tu te parles et l'investissement. Franchement, pour des entreprises ou si t'as vraiment les moyens ou si t'as besoin de te déplacer rapidement, tu vois, c'est d'un luxe. Mais genre, j'ai jamais vu un truc aussi luxueux de ma vie. Alors que c'était pas, tu vois, c'était 1000 euros, bon c'est très cher pour se déplacer, mais putain, tu fais ça mec, t'es là, genre ah ouais. Mais là mec, t'es le roi du monde. Après, faut pas oublier que le jet à la base, c'est un outil de travail. Oui. C'est pas un truc pour ramener des escort girls dans un avion et aller à Las Vegas. Ce qui fonctionne aussi d'ailleurs. Je sais pas ce que tu voulais faire. Si, moi je rêve de Dan Bilgerian et il fait exactement ça. Non, mais comme outil de travail, c'est incroyable. Comme outil perso, bon là, après faut avoir un taf, faut être le musque. Non, mais même pas forcément, tu vois, moi le mec avec qui je suis allé, il a une entreprise d'agroalimentaire et tu vois par exemple, il avait des fournisseurs à Berlin, le matin, il arrive à l'aéroport à la Roche-sur-Yon à 7h, il prend l'avion, 1h30 il est à Berlin, à 10h il a sa réunion pendant 2h, il rentre chez lui, à 16h il est chez lui le soir. Ah bah putain. Tu vois, et tu vois, c'est une grosse entreprise dans l'agroalimentaire et il dit, bah nous ça nous fait gagner 2 jours de voyage tu vois. Il me dit, le midi je suis à Berlin ou je suis à Londres ou quoi que ça, puis le soir je suis chez moi. Ouais bah c'est le mec qui est patron d'une grosse boîte et qui peut prendre ça dans les frais. Ça a du sens. Ouais tu vois, ça a du sens dans ce sens là. Ouais bien sûr, bah Elon Musk, c'est différent. C'est logique quoi, que lui il ait un jet de prix. Bientôt une chaîne de fusée. Et toi Lucien, pour revenir à la question, est-ce que tu te vois sur Youtube encore dans 10 ans ? Ouais ouais ouais, j'espère. Moi j'espère. J'aimerais bien que ça continue mon truc. Moi déjà je trouve ça ouf que ça en soit là tu vois. C'est incroyable pour moi de faire tout ça et si ça peut durer, évidemment. Ça me ferait trop chier de ne plus avoir ma communauté, de plus avoir les gens qui rigolent, qui sont... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les gens qui me suivent ils sont dans le même délire. C'est devenu un peu tes potes par procuration. C'est ça, ouais c'est ça. Et du coup, déjà ça m'embêterait de ne plus avoir ces gens-là rigolos parce que partout où je vais j'ai toujours des gens avec qui on rigole, avec qui on kiffe. Ça c'est quand même un... Ça rassure dans une société où tout le monde fait la gueule, tout le monde est... Dès que quelqu'un me reconnaît, c'est quelqu'un qui est de bonne humeur toi. Et ça, ça fait plaisir. Et ça, ça me ferait vraiment chier de perdre ma communauté. Et puis même, il y a aussi des gens je pense que maintenant ils ont une attente et même si elle est partagée, moi aussi j'attends d'eux avec ma communauté, ça me ferait chier de perdre ça et je me vois carrément continuer sur YouTube en espérant que ça continue d'évoler pour pouvoir faire des projets encore plus ouf. C'est vrai que juste pour le côté partage, l'impact que ça a sur les gens effectivement en termes de divertissement, de bonheur à regarder ça, etc. C'est énorme. Moi je le vois avec les boutiques éphémères que je fais, c'est des milliers de personnes qui se déplacent et les gens ils sont tous en gros kiff. On emmène les voitures, les motos des vidéos et tout, les gens ils adorent. Ça, ça me manquerait si j'arrêtais. Justement par rapport à ça, étant donné que tous les trois et je peux m'inclure aussi là-dedans maintenant, qu'on vit de notre passion, à savoir l'auto, la moto, est-ce que vous n'avez pas un peu votre regard qui a changé sur cette passion ou la passion elle s'exprime un peu différemment ? Mais t'es fou, c'est dix fois mieux. En fait, ouais, exactement. Il roulait avec des voitures qui roulaient la semaine dernière le temps environ. Mais là, il arrive en M4-CSL. Il arrive en M4-CSL. Lui, j'ai vu une story là, elle est dans une SF90 à 500 000. C'est ça, ou une 296 GTV. Et Meggie roule dans des Ferrari 9. Et pour la petite histoire. si tu vis ton rêve éveillé, mais grave ! Oui, exactement. Mais grave ! En fait, c'est justement, c'est YouTube, c'est tous les réseaux sociaux qui nous ont permis d'encore accentuer notre amour et pour l'automobile, la passion. Mais c'est incroyable, mec. Regarde, dans mon garage, j'ai une Aventador SV. Tu te rends compte ou pas, mec ? Enfin, moi, déjà, je ne me rends pas compte. mais tu imagines que, gros, la voiture la plus extrême dont je rêvais qui m'a fait le plus... Encore, tu regardes mes dernières vues sur YouTube, c'est Aventador compilation, Sound, machin truc et tout. Gros, je suis fan de la voiture ultime de mes rêves, je l'ai. Mec, c'est un niveau de ouf. C'est-à-dire que, quand lui, il m'envoie une vidéo, il me dit, oh, regarde, t'aurais bien aimé ce tournage. Je le vois qu'il est en Bugatti Chibron 2022. Il m'en avait parlé avant, c'est de la folie. C'est de la folie. J'ai dit, what ? Là, vraiment, tu sais, je me dis... Tu vois, les gens pensent qu'au bout d'un moment, c'est pour ça que je me pose la question. Moi, chez Bugatti, mec, j'étais comme un enfant. Mais oui, comme ça. C'est Bugatti, c'est chaud. J'étais avec le pilote officiel qui... Et le vendeur, le vendeur, qui est connu, que tout le monde fait des vidéos avec lui ? C'est le passager, là ? Non, pas le passager. On le voit. Andy Wallace. Ouais. Ouais, le pilote. Non, lui, c'est le pilote, mais on le voit dans ta vidéo où je me trompe, le vendeur, le gars qui explique tout, là ? Ah non, c'est le directeur, ça. C'est le directeur de Bugatti. C'est le président de Bugatti, lui. Mais lui, on le voit. Ah ouais, on le voit, ouais. C'est celui qui parle du moteur, qui est avec toi. Christophe Piochon, ouais. Voilà. Et bah lui, il est excellent, lui. Ah bah lui, c'est une machine. Mais tu vois que c'est un gars qui n'est pas tant puriste que ça. Ouais. Tu vois qu'il est un peu dans la déconnade, il a le sourire et tout. Et c'est trop cool. C'est vrai qu'il était très agréable. Moi, j'ai adoré la visite. Parce que je ne me trompe pas, il t'a bien emmené dans l'espèce de grange derrière le château, là. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est le président de Bugatti, lui, en fait. Mais lui, c'est un vrai passionné. Ah ouais, mais lui, grave. C'est un vrai passionné. Mais même Andy Wallace. Andy Wallace, il te raconte sa vie. Donc, c'est le pilote officiel. Ouais, le show. On n'a pas la même vie. Il te fait, ouais, hier, j'ai fait un test VMAX. J'étais à 476. On n'a pas pu mettre le dos de là. Yes. À combien ? 476 ? Tu sais, t'étais en avion. Non, non, j'étais en Chiron. Et le mec, il fait des VMAX, en fait. Toute la journée, il teste des aéros. Il fait, ouais, là, on a réglé le spoiler avant aux 4 degrés plus hauts. On a perdu 30 km heure. Et en fait, tu rencontres ces gens-là avec toujours la même magie. Ah ouais. Tu vois, vraiment. Mais pareil, quand un mec, il te présente une petite caisse ou même un motard. Ça, c'est vraiment le genre de vidéo que je rêve de faire. Mais je sais que moi, ces portes-là, par exemple, autant j'ai des avantages de ouf parce que je peux m'acheter des belles voitures, autant Bugatti, je sais que moi, c'est impossible. Moi, je vais là-bas, ils sont là avec un balai. Dégage ! Dégage ! Il y a encore un mec qui fait la manche devant. Damien sort le gomme-cône. Ouais, non, mais c'est ça. C'est l'autre. Tu vois, ça, franchement, là, quand je vois ça, à la fois, je suis trop content pour lui, à la fois, je me dis « Putain, c'est incroyable ce qu'il a vécu. » Ça doit être trop bien. dans les positionnements, c'est que vous avez certains avantages et inconvénients par rapport à... Ouais, ouais, moi, j'ai eu, par exemple, j'aurais rêvé que BMW me prête une M3. Je rêverais que Bugatti me dise « Oh, bah, viens filmer, machin. » Ça, ça fait partie de mes... Ou Rolls ou je sais pas qui. Il y a beaucoup de choses que les deux font. Tu vois, quand je vois... Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui rage des autres ou des trucs comme ça parce que déjà, j'accomplis tellement de choses que j'aime que je peux pas me plaindre mais quand je vois ça, je sais pas dire, c'est pas de... Je les envie mais dans le bon sens. Quand je le vois chez Ferrari essayer la nouvelle, je me dis « Putain, c'est incroyable d'être accueilli chez Ferrari. » Je sais pas, t'es reconnu. C'est comme quand t'as la pastille sur Insta, Je sais pas, t'es reconnu, mec. Tu vois, quand c'est Ferrari qui t'appelle pour faire de la pub, c'est genre... C'est comme si t'es certifié sur Insta. C'est incroyable. Comme toi, quand je te vois chez Bugatti, je me dis « Incroyable ! » Ouais, moi c'est pareil. L'anecdote ou l'autre, il dit « Ouais, le pare-chocs là, il est en métal celui-là, on l'a mis là, c'était un essai, machin. » Gros, j'imagine à quel point t'as dû être comme un dingue, t'as dû être là. Ah mais t'es en feu, moi j'ai pas dormi en fait la nuit. Ah ouais, c'est comme ça. À l'hôtel qui est en face de chez... Pardon, à l'hôtel qui est en face de chez Bugatti et en fait, la nuit qui a précédé ça, j'ai dû me réveiller à 4h du mat'. Mais oui. Parce qu'en fait, j'avais envie d'aller découvrir la casse. Oh le lord. Et c'est vrai, quand la casse est arrivée, en fait, c'était pas celle que je filmais. J'ai filmé une chion en Supersport, c'était une full black qui appartenait à un client. Le mec venait de faire la révision et t'avais le pilote d'usine qui allait tester la voiture sur les routes de Molchay. Le gars, il arrivait avec ça un W16 de 1600 bourrin qui t'arrive devant. J'ai cru que c'était un OVNI le truc. J'ai l'impression que t'as les 3 V12 qui tournaient en même temps. Non, puis en plus, c'est pas les mecs qui se pignolent pas. Genre, comme tu dis, le président de Bugatti, t'as presque l'impression que c'est ton bon pote avec qui tu vas faire un track day ou avec qui tu vas au resto et tout. Il n'est pas là dans le truc de purisme. T'as l'impression qu'il te vend une caisse de passionné comme une Porsche. Même limite comme une M3. Tu vois, t'as l'impression qu'il te parle d'un M3 alors qu'en fait, il est sur une caisse à 4 millions. C'est incroyable. Franchement. Un truc que j'aime bien dire avec les expériences auxquelles on accède via YouTube, via notre travail, via la notoriété aussi, c'est qu'en fait, on accède à des trucs qu'on ne peut pas acheter. En fait, on accède à des expériences qu'on ne peut pas acheter. Genre moi, j'ai fait des trucs, par exemple, j'ai fait la parade d'ouverture des 24 heures du Mans en Alpine avec à côté de moi en même temps sur la piste Fernando Alonso dans sa Formule 1 Esteban Ocon en Alpine à 110 GT4. Il y avait Laurent Rossi en... J'étais dans une Alpine sur le grand circuit des 24 heures du Mans à l'ouverture de la course avec Fernando Alonso qui me dépasse en Formule 1 à 300 à côté de moi. J'étais dans la salle de briefing. Là, comme ça, t'avais mon nom en gros. Puis juste en dessous, t'avais marqué Fernando Alonso Esteban Ocon. Les deux mecs, ils étaient devant moi. Tranquille. T'arrives, tu discutes et t'es là. Moi, j'ai interviewé Max Verstappen. Pareil, la dernière fois, quand j'ai bossé avec Ferrari là, un an de négociation pour que Ferrari là-haut accepte que Erwann de Nanteuil, The Glove Driver, aille filmer chez Ferrari SF Grand Est. Un an qu'on attend de pouvoir filmer. Mec, t'arrives là, tu te dis putain... Pour filmer le truc sur le circuit là. Pour juste travailler avec Ferrari. Un an. Ça m'étonne pas, c'est fou. Un an. Et genre, t'arrives là, tu passes le parvis de la concession, t'as accueilli comme un roi. Les mecs, ils sont là vraiment pour toi, tu vois. Mec, on a eu la voiture toute la journée avec Pierre, on pouvait faire ce qu'on voulait. Des gros drifts dans les champs. Non mais mec, la voiture, je l'ai mise en travers, j'étais ESP off et tout, je roulais fort. Fort. Mec, tu vois, je descends de la bagnole, il me dit alors, t'as qu'il fait ? T'es payé pour réaliser ton web. Non mais c'est absolument surréaliste. Non mais moi, franchement, pour moi, ça, c'est un autre level. Autant lui, il peut se dire la même chose, par exemple, parce que moi, j'ai une Veyron, j'allais dire une... Bientôt, bientôt t'auras un Veyron. Ma putain de voiture orange, t'adore, je suis en train de... T'es perdu avec... Non mais Bugatti, ça m'a trop fait de mal là. Et en fait, autant, il peut se dire la même chose, mais genre moi, t'as qu'hyper ferroïque, je me dis que c'est... Gros, c'est un step, c'est incroyable. Et si tu veux, je revois le gosse que j'étais, je sais pas, quand j'avais 10 ans et mon père qui nous emmenait sur le pont, tu vois, quand il y avait les 24 heures du Mans, mon grand-père habite près du Mans et quand il y avait les 24 heures du Mans, notre grand truc avec mon père, il nous emmenait sur le pont qui était à la sortie de l'automne. Et du coup, on se mettait au-dessus, tu vois, on était tout petits avec mon frère et ma sœur et on faisait coucou à toutes les bagnoles de sport, t'avais tous les anglais qui repartaient, etc. Et t'avais des centaines de caisses et moi, genre, moi j'étais comme un ouf. Et tu vois, entre ça et 10 ans plus tard, je suis accueilli par Ferrari je sais pas ce que je fais là. Là, tu viens de spoiler le prochain essai. Ouais, mais je l'ai déjà dit dans la vidéo et on a plus gros qui arrive après. Moi, quand je vois ça, on va passer sur des hypercars après. Quand je vois ça, je me dis, je me dis, vous avez passé le step du mec qui a fait du contenu sur YouTube, quoi. Mec, il y a 5 ans, j'étais étudiant. Vous avez débloqué le cheat code. Il y a 5 ans, j'étais étudiant. C'est aujourd'hui, on arrive sur des... Quand j'ai vu, moi, quand il m'a envoyé le truc avec la... Je me suis dit, c'est une blague. La Chiron, j'ai câblé. Il fait un essai de Chiron, je me suis dit, mais what ? Tu vois, c'est intéressant aussi parce qu'il nous faut confiance maintenant. Oui, mais c'est ça. Moi, j'aurais appelé Bugatti. Ok, d'accord. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que c'est un peu un accomplissement pour ta chaîne YouTube, comme toi avec Ferrari, de dire, ça y est, c'est pour ça, il y a un vrai lien avec la pastille sur Insta. Tu vois ? Parce que ça y est, t'es validé, t'es validé par les constructeurs, t'es validé par la street, ouais. T'es validé par la street, mon gars. La street Ferrari. La street Maradouille. Non, mais en vrai, c'est incroyable. Quand t'arrives à ces petits moments-là, genre, tu sais pourquoi t'as galéré, tu sais pourquoi t'as travaillé, tu sais pourquoi t'as fait le crédit. Tu sais pourquoi t'es là, Genre, tu te dis, ok, là, c'est le moment. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre vos discours parce que chacun à votre manière, en fait, ce que vous retenez le plus, ce qui vous a le plus marqué, ce n'est pas forcément les accomplissements, que t'as pu accomplir. Et vous, c'est ces moments qui sont un peu... Mais comme toi. Mais toi, quand tu reçois des mecs que tu regardais à la télé, toutes les personnes que t'as reçues, là, mec, je vois des trucs. Le gars d'Automoto. Ouais, mec, t'as interviewé... De Turbo, le gars de Turbo. T'as interviewé Chapadre. Ouais. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est incroyable, mec. Non seulement, j'ai kiffé de l'écouter d'un point de vue off de ce qu'il a fait toute sa vie, et toi, t'as dû te dire, mais mec... En fait, tu repenses aux petits gamins que t'étais. Tu repenses aux émissions que tu regardais le dimanche. On est restés des gamins. Mais en fait, si tu veux, la force de vivre des moments, c'est que c'est un truc, tu peux être milliardaire, tu les achètes pas. Mais non, c'est exactement ça. Tu vois, par exemple, faire ce que tu fais dans tes vidéos, les mecs, ils peuvent être milliardaires. Ils pourront pas faire ça. Parce que toi, t'es hyper doux en moto, t'es... Voilà, y'a plein de trucs. Il y a Erwan, ce qu'il fait, tu peux être milliardaire. Tu vas pas t'aligner sur une grille avec Alonso. Même si tu es prêt à lâcher 100 millions, il faudra pas le faire à toi. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est comme ce que tu fais toi, rencontrer des personnalités comme tu fais. C'est fou, mec. Toi, tu dois te dire, mec, quand je revois à l'époque où tu me disais, ouais, je vais voir si ça prend. Je m'en rappelle, t'étais dans mon bureau, dans mon ancien local. C'est vrai. Et tu m'as dit, ouais, je me lance sur un truc, que j'essaye, je vais revoir si ça prend. Quand je vois tout le monde que t'as fait, comment t'as évolué dans ta façon de faire les podcasts. Maintenant, t'es sur un format où il y a de la vidéo. Les gens que t'interviews, il y a des gens ultra connus, des gens qui ont des carrières incroyables et tout. Enfin, c'est pareil, tu dois te dire, mec, c'est pareil, ça s'achète pas, quoi. C'est grâce à ton travail, c'est-à-dire que t'as charbonné, t'as commencé, évidemment, tu commences avec des gens comme Nico qui te disent, OK, parce qu'au départ, il y a des gens connus qui ont dit, écoute, j'ai pas le temps, mon pote. Mais tous les trois, les gars, vous m'avez fait une bâme grande. À l'époque, il n'y avait rien, en fait. Mais bien sûr. Mais il faut toujours laisser, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut toujours laisser sa chance à quelqu'un qui commence parce que ça a peut-être été toi, mais ce sera peut-être toi dans le futur. Bien sûr. Et si tu le fais pas, c'est pas vertueux, en tout cas. Bien sûr. Bien sûr. Dans les moments qui restent gravés, si je peux vous en donner un, il y en a un qui, je pense, restera toute ma vie. C'est le pilote Jean Ragnotti. Oui, ce pilote qui driftait. bien sûr. 360 Ragnotti en R5 Turbo. Ce mec-là, il a une base de fans qui est juste incroyable. Et je me suis retrouvé chez lui à manger un poulet rôti avec sa femme sur sa terrasse. Et là, en fait, tu repenses au petit bonhomme que tu étais, tu sais, qui est passionné de garder ses vidéos sur YouTube, qui pensait qu'à ça, quoi. Et tu te dis, putain, OK, ça, on ne pourra jamais l'enlever, en fait. Et c'est exactement ce que vous racontez là. C'est pareil. C'est les moments qui paraissent anodins, mais qui sont pour nous juste complètement fous. C'est inestimable. Les gars, il commence à faire un petit peu froid, je pense. Et faim. On a faim. Moi, j'ai super froid. Je commence à faire calquer. Le maître sushi, à l'intérieur de chaud. On a bien faim. Je voulais vous remercier tous les trois, les gars, de m'avoir fait confiance pour ce nouveau format parce que c'est pas encore parfait. Mais au montage, vous verrez, ça sera cool. Et puis, merci à Anglazio Moto pour les motos qui sont dans le décor. Une belle 900 CBR, on n'en a pas beaucoup parlé. Ouais. Merci à eux parce qu'elle est super restaurée. Elle est à vendre, d'ailleurs, la CBR, si ça intéresse quelqu'un. La Suze est vendue, par contre. Une belle Suze. Ils l'ont rendue avec les pneus de trial. Ouais, exactement. Elle est belle, elle est restaurée. Le petit mot pour la fin pour vous, les gars, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Vous savez que c'est un peu la question rituelle de mon podcast et j'ai envie de la garder sur ce format-là aussi. D'autres portes qui s'ouvrent comme celles qui sont ouvertes récemment pour eux. Moi, j'ai envie de voir des vidéos d'ouf. Et les 100 000 abonnés ? Les 100 000 abonnés ? C'est pour bientôt, ça. Ouais, je suis à 95 000, mais attends, il faut le dire quand même, Lucien, il joue. C'est un joué. Ouais, mais gros, c'est parce que les 95 000 que t'as eus avant, c'est toi qui les as bossés. Bien sûr, mais c'est parce que les gens te plaisent aussi qu'ils s'abonnent. Ouais, j'ai un truc avec ça, genre le jour où j'aurai ma petite plaque, si tu veux. Je te rappelle, quand je suis rentré chez toi la dernière fois, j'ai vu la plaque, je fais, waouh. Pourtant, c'est rien. Ça m'est marqué aussi quand je t'ai vu. C'est symbolique. C'est juste le symbole. C'est juste le symbole. Donc là, pour l'instant, ça. Et ensuite, c'est le mec qui l'a trop fait la star. Ouais, les 100 000, ouais. Ouais, carrément. Ouais, c'est sympa. Il a trop fait la star. Quand tu la reçois, moi, franchement, je l'ai mise dans mon bureau, à l'Ovaloie, dans les bureaux, et genre, franchement, t'es hyper fier de ça. Même si c'est, en soi, pas un truc incroyable, mais tu te dis quand même, il y a 100 000 personnes. Moi, 100 000, je me dis toujours, c'est plus que le stade de France. Ouais, mec, c'est ça. C'est énorme, 100 000 personnes. Tu mets tous tes abonnés dans le stade de France, tu te mets au milieu comme ça, et tu bégaye quand tu parles. Non, mais c'est ça. Moi, franchement, les 100 000, et puis juste continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais. Je pense que c'est le plus important. Et toi, Nico ? Ouais, que ça continue, pareil, comme ça a été, que je continue à vivre des moments incroyables, parce qu'en fait, c'est ce qui m'excite le plus, et puis que je continue à vivre de ma passion, parce que c'est ça, le truc le plus fou, c'est de vivre de ce que t'aimes. C'est fou, on est privilégié. On est privilégié de notre façon, c'est juste qu'on est privilégié à la mort, tu te rends compte ? Il y a plein de gens, moi je parle à des potes, ils ont des taffes qui leur plaisent, mais quand tu leur demandes c'est quoi ton rêve, c'est pas leur taff en fait. Et nous, en fait, est-ce que demain, moi demain, tu me dis, ok, c'est quoi ton rêve ? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie ? C'est ce que je fais. Continuer. Ouais, Moi, mon rêve, c'est continuer. T'imagines la chance qu'on a de pouvoir dire ça, mais juste continuer en fait. Il y a des gens qui se battent toute leur vie pour arriver dans cette position-là. Et puis même, t'es le plus âgé d'entre nous, mais même se dire ça à nos âges. Ouais, bien sûr. j'ai 26 ans, mec. Parce que vous, vous êtes tout à quel âge ? 28. 28, j'ai 27 ans. Tiens, j'ai 26 ans, mec, j'ai pas inventé le feu, je fais déjà un métier que je kiffe. Je suis mongol, moi j'ai 28 ans. J'ai 42 ans. Non, mais comment ça se fait ? Non, mais il y a beaucoup de gens à Saint-Denis. Merci. Tu te poses la question. Non, mais c'est une chance de fou, juste que ça continue, d'ailleurs les amis, si on a ce contenu, si on a tous ces invités aussi cool les uns que les autres, c'est justement grâce à vous et grâce aux abonnements sur YouTube. Donc, allez-y, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On sait que vous êtes beaucoup à consommer ce contenu sans vous abonner, donc faites-le les amis. Et, le petit Instagram, si vous le souhaitez, pour découvrir les coulisses du podcast, c'est at dans la boîte à gants. Et là, on va éclater des sushis ? Ouais, exactement, on va se poser, on va les démonter. Merci les gars. Allez, merci et abonnez-vous. Et abonnez-vous.